C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller ? Ouais ! C'est un truc, oui ! Bon, avec lui ! 1, 2, 3... SWIP ! Salut tout le monde, bienvenue, on se voit à la casque épisode 141 ! 141 ! On va être plus énergique la semaine passée ! Yeah ! Ouais, la semaine passée j'étais fatigué un peu. J'ai essayé de mettre l'énergie puis ça n'a pas marché. J'ai tellement choqué, j'ai comme « ouais ! » Puis là, il y a doublé, il s'est marré de mon accent, une espèce d'affaire de radio, puis là, t'es comme « ouais ! » Puis là, j'ai comme « ah ! » Puis en plus, j'étais encangelé, puis on dirait que j'ai tout perdu la confiance que j'avais. Oh, c'est triste, ça ! Ben là, c'était pas pour ça qu'il le faisait. Déjà que t'en as pas beaucoup. All right. Allez, les gars ! C'est pour ça qu'il met des belles chemises, c'est-tu ? Ben oui, c'est pas vrai. Non, j'avais même super belle ta chemise. Je l'ai mis pour aller au casino, puis j'ai fait de créer sympa ça. C'est clair que tu mets tellement ça. Une chemise fleurie pour aller au casino, c'était cœur. Ben oui, le deuxième degré là-dedans, t'es cœur. Ben oui, c'était malade. Pointe à Miami. Les yeux qui « wipe » un peu au table, c'est mi-conviant. Wow. Ben, en tout cas, je vais en profiter juste deux minutes pour remercier nos patrons, soit Alex Soros, Alexis Farandou, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin, Nicolas Côté, Nicolas Montmini, Pierre-Luc Paquet, Samuel Bombardier, Ticasse, qu'il n'y a pas de nom, fait qu'on va l'appeler Ticasse, Xavier Bono, Yann Thivierge et Yves Léthaud. Yes, merci beaucoup tout le monde. C'est pas pire que les Morins, ils n'ont pas quitté. C'est malade. Les Morins n'ont pas quitté encore. Non, ben non, les Morins, c'est le premier Morin à quitter le bateau, ça a été Mathieu, finalement. On le salue d'ailleurs. Ben oui, ben oui, ben oui. On adore Matt. Ben oui. Puis aussi, cette semaine, il va y avoir un nouvel épisode sur le Patreon de notre version de ce midi à la table d'à côté, le podcast de Radio-Canada. Fait qu'on a notre version qui sort encore cette semaine seulement pour les Patreons. Donc, tous ceux qui veulent s'abonner, allez sur Patreon. Ou payez. Slash au BLC, puis payez le plus possible. Hein? 20 piastres, 30 piastres. Videz vos estis de poche. Ben oui. Ça dure 20 minutes, ça, ça vaut moins. Au moins, ça. Au moins. Ah, 100 piastres minimum. Ouais. All right, ben on va présenter l'équipe à la console, M. Alexandre-Philippe. Yeah! Bonjour, bonjour, bonjour. Salut! Yes, c'est M. Philippe Lalonde. Yes, salut, salut, salut. Moi, j'applaudis tout le monde. Oui, ben tout le monde le fait. On le fait, on le fait. Et merci. Très content d'avoir avec nous cette semaine, Mademoiselle Vanessa Chandonnet. Yeah! Merci d'avoir été invité pour la troisième fois. Yes! Ben merci d'être là. Merci d'être là. Je suis pas content. C'est tout le temps le fun de garder là. Ben oui. Ben oui. Moi aussi, pour ça, je reviens. Après trois fois, tu deviens permanent, gars. T'es sérieux? Voilà. On t'annonce comme ça. Ah, c'est bien le fun, ça. C'est ça que moi aussi, je vais bénéficier du Patreon. Ben, je tiens à remercier M. Bombardier. Je trouve ça bien gentil. 6 000 par mois. Ben oui. Comme ça qu'on se paye du GHB, est-ce que tu sais? Oui, ben c'est ça. Pis des chemises fleurées. Ben oui. En plus, il est déjà venu au podcast, est-ce que tu sais? Ah oui? Ben oui, ben oui. Pis il m'a écrit cette semaine. On va écouter l'UFC bientôt, mon Sam. Oh yes! Là, j'avais pas choisi mon sujet d'intro. Voulez-vous que je vous lise les sujets qu'il y a sur faitduverreur.com, pis on choisit un sujet d'intro ensemble? Ah oui, oui, oui. Ouais, ça ressemble à quoi? Soyons fous. OK. Une détenue tente de s'évader en se hissant dans le plafond. C'est pas très... Un vigile propose à l'unido de 16 ans de l'héberger, puis il la viole chez lui. Oh pala, il le viole, un classique. On le garde. On le garde. Non, 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 non. Floriane Poignard d'Amore, son mari violent. Les jurés ont conclu à la légitime défense. OK. Natacha, 44 ans, mystère... J'aurais pas dû le faire, ça. J'aurais dû le choisir. La voisin avec... Je sais pas, moi. OK, un classique. Un enfant de 2 ans torturé à mort à Marseille. Ah, c'est un classique. C'est un classique. Un classique. Walt Disney, tabarnak, let's go. Qu'allait un enfant de 2 heures à trouver à côté du cadavre de son père? Ah, ben ouais. Ça, c'est les fêtes d'hiver de la semaine. Oui. À l'international, ça? Oui, ben c'est surtout français, je pense, ce site-là. Mais j'aimerais ça... Oui, parce qu'à chaque fois que tu dis « je pense que t'es en France, tu es tout le temps en France. » Oui, mais non, pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est un site .fr. C'est .org. Ah, bon. Fait que ça... Je sais pas. C'est l'organisme, là, mais je... Ça pète le beat, ça. Ah ouais. On aurait pas dû le mentionner. Oh, 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 j'aurais eu un site. Des jeunes à moto agressent un retraité à vélo en direct sur Snapchat. Bingo! On écoute ça? Oh, regarde. Let's go, on voit ce que c'est. OK, attends un peu. Le internet, il suce la merde un peu ici. Oh, internet suce la merde. Yes. OK. C'est hâte quand on est préparé. Oh! Oui, mais le beat, c'est parce que... Même préparé, il l'aurait dit, c'est ça. Mais le beat, je l'aurait dit. Ah oui, après une semaine qu'il s'est vrai, c'est tout ça. Non, mais le beat, c'est parce que je travaillais pour le choisir au début, puis j'ai fait, ah, Chris, on pourrait... Ça fait un peu que je me disais, on pourrait l'essayer de même, puis je le referais pas de même, finalement. Mais je voulais l'essayer. Une scène qui s'est produite il y a plusieurs jours à Nourdes, aux Pays-Bas. Tu vois? C'est pas en France. Hé, tu l'as bien prononcé, en plus, tabarnèque. Toujours en Europe. Toujours en Europe. Toujours en Europe. Toujours en Europe. Toujours en l'état international, on se barre le casque. Deux jeunes hommes circulaient à vélo, et lorsqu'ils ont dépassé un retraité à vélo, ils lui ont assonné un violent coup de pied, puis il ne pouvait pas chuter. Oh! Ils l'ont kické, le vélo est tombé à terre. Les deux adolescents se sont mis à le filmer sur Snapchat. Oh! La victime a été prise en charge par les secours. Elle s'en sort avec quelques équimoses. L'un des auteurs des faits s'est livré de lui-même au commissariat. Les policiers attendent que le deuxième se dénoncent. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils n'ont pas le sens des affaires, ces gars-là. Ils sont sur Snapchat, tandis qu'ils pourraient être sur Twitch. Nombre de personnes qui auraient dropé 20 piastres. Ah oui! Fais-le dans le foie, caragé dessus. À 20 piastres, je le kick. Ben oui, à 20 piastres, je le kick dans le gueule. OK, OK, 20, 40, 60. Ils comptent l'argent qu'ils rentrent, puis tout. Ce n'est pas des gars d'affaires, ça. Non, mais non. Ça trouve ça déplorable. C'est fou, maman, qu'on pense à Sainte-Julie. Moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'au moins, il y avait leur casque? Tant qu'à être sur Snapchat, c'est bien de montrer le bon exemple. Ben, eux, oui, mais le vieux, non. Si vous voulez y apprendre une leçon, met ton casque. Ah, bon, OK, c'est ça qui est arrivé. Oui, oui. OK, OK, OK. Non, mais c'est des gens corrects, en fait, probablement. En tout cas, c'est moi-même. Peut-être. En tout cas, on va commencer avec la chronique à Alex. Attends, c'est tôt, on ne sait même pas s'ils ont été accusés de quelque chose. Ah oui, ben oui. Ah, ben attends, je vais regarder. Peut-être qu'il y a de quoi d'autre, parce qu'il y avait l'air d'avoir une pub en plein milieu. Il n'y a pas de morale? Tu ne nous lis même pas tes faits divers. Ben oui, je l'ai lu au complet. La dernière phrase, c'était l'un des auteurs, il s'est livré lui-même au commissariat. Les policiers attendent que le deuxième se dénonce de lui-même. Il me semble que ça serait quand même facile d'interroger le gars, puis c'était qui? Ils n'ont pas Snapchat, quoi. C'est ça que j'allais dire. C'est assez dur de dire que ce n'est pas moi. Oui, j'avoue. C'est son compte. Vas-y, Benoît! C'est genre comme Chris et lui, est-ce que? Benoît, il ne doit pas nous avoir une tonne de 16 ans. J'imagine qu'ils n'ont pas filmé sa face, mais en même temps, avec son compte, tu es capable d'accéder à ses keys. Oui, oui, c'est clair. J'imagine, écoute. Des gémies. Mais pour elle, il y a une petite bulle qui est passée. Le gars, il roule en moto, il ne dit pas à l'autre. À moins que c'est leur plan, genre. Le prix Nobel de la paix est remis à ces deux jeunes-là sur Snapchat, tu sais, avec le BESEC. Ben oui, c'est écologique comme mot. On est trop sur la planète. Ils prennent leur veille. Non, c'est vrai. Ils n'ont même pas entendu que le coronavirus fasse la job. Tu peux s'en débarrasser avant. C'est violent comme mot. Oui, absolument. En plus, tu disais que ça te faisait peur, vu que tu as des problèmes de santé. Ah, mais clairement. Mais moi, ce n'est pas tant le virus qui me fait peur que le fait que le monde ne se lave pas les mains. C'est la lisse. Pour vrai, moi, je n'en reviens pas qu'il y a encore partout des dessins pour montrer aux gens comment se lave les mains. Moi, c'est juste quand je chie que je me lave les mains, je t'avertis. C'est vrai. Pas besoin de savon, j'ai mis de l'eau chaude. Je t'en ai mis trop d'affaires sur toi. Ah, comment tu dis ça? Ça ne valait pas la peine de répéter. Non, c'est pas... Ce n'est pas grave, je vais l'écouter. Je pense que c'était comme une joke de timing. Ce n'était pas assez bon pour dire que je le répète, mais si ça aurait été entendu, sur le coup, avec le timing, ça aurait été drôle un peu. Puis peut-être que le monde va trouver que non, finalement, aussi. Est-ce que le Patreon, ils peuvent retirer leur argent? Oui, justement, je pense qu'il y a une personne qui s'est désabonnée. On encourage les gens à faire de même. On va commencer avec la chronique à Alex. Oui, oui, oui. Moi, je voulais vous parler de... Tu sais, les démons du heavy metal ont frappé encore... Oh! Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a, je ne sais pas, vous connaissez Anthrax? Oui, oui, oui. Bon, il y a Dan Nelson qui a été accusé. C'est l'ancien chanteur de Anthrax. Il a été accusé, puis il appelait des coupables pour avoir agressé un homme de 65 ans et plus. Ah oui! Tu es sur la piste cyclable? Non. C'est dans un hall d'hôtel. Dans un hall d'hôtel. C'est ça, ça s'est passé le... Non, le 30 août 2019, il est passé devant les tribunaux le 17 janvier. Puis on va avoir sa sentence le 3 avril. Ah, wow! Fait que là, l'ancien chanteur de Anthrax est un batteur de vieux. Mais est-ce qu'on connaît le contexte de l'agression? Il était vieux. Il s'est fait dire non, mais... Il s'est fait dire non. Et ce sont comme... Le vieux aurait dit quelque chose qui aurait provoqué le chanteur, puis lui, il a juste décidé de le battre. Il a dit genre... En gros, c'est ça qui s'est passé. Wow! All right. OK. Fait que là, le métal passe encore pour un esti de mon style de musique. Est-ce que... Oui, c'est ça. Ce ne sera pas la faute des jeux vidéo pour une fois. C'est encore la faute du métal. Mais là, c'est vrai que c'est faux qui, ces gens-là. La prochaine étape, il va aller tuer du monde dans les écoles. Il y a l'annonce... Il y a l'annonce qui sort dans les nouvelles, puis il y a juste comme toute l'équipe de GTX qui se font des high-fives, genre... Yes! Yes! Ce n'aurait pas une autre petite année! On va faire un 6! Il nous ouvre les portes. Fait que c'était une petite crème. Ah, bien, c'est pas vrai. Merci. Merci, Alex. Fait qu'on va continuer avec sur la file. Yes! Cette semaine... Sur la file! Cette semaine, c'est une semaine très importante dans l'histoire de 11 barres le casque. Et ma chronique va dans le même sens. Ma chronique, c'est les prix de fin d'année au BLC! Ah oui, les prix de fin d'année. Un petit peu comme les Oscars qui viennent de passer il n'y a pas longtemps. J'ai fait des catégories, puis tout ça. Puis là, on va décerner des prix par rapport aux invités qu'on a reçus... En 2019, je crois? Oui, exactement, dans la dernière année. OK? Fait qu'on va commencer avec le premier prix. C'est quoi, les petits trophées? Il n'y en a pas. Ça va prendre plus de Patreon. C'est vrai. OK, donc les prix de fin d'année au BLC. Dans la catégorie, la première catégorie. Dans la catégorie les plus belles boules, les nominés sont... Faf, Jer Alain et du podcast Le Petit Bonheur, Chuck! Là, vous remarquerez que par rapport à l'année passée, moi, je ne suis plus dedans parce que ça m'insultait énormément, ce type de catégorie-là. Et le gagnant... Et le gagnant est Chuck du Petit Bonheur, mon Dieu! Yes! Bravo, Chuck! Yes! C'est plate. Il y avait un prix, je pourrais le prendre pour lui. Les remerciements. Dis pas quel petit bonheur? Chuck! Ouais, j'ai décidé de sauter vite au nom. Bon, là, je vous dis, on ne va pas laisser ce petit malaise-là. OK, pour la deuxième catégorie. Dans la catégorie, la personne qui pourrait me péter le cul dans une ruelle. Les nominés sont des Word Up Battle Cards. Oh, Cards! On a aussi Jacob Ospen-Echeveria, ainsi que François Touzignan. Donc, le gagnant... François Touzignan qui pourrait te kiké. Me péter le cul. On t'a pété le cul. Me péter le cul, oui. On va avoir un long batte, tous. Oui, 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 oui. Et donc, le gagnant est... Oh! Pour une deuxième année consécutive, le rappeur Cards! Ça fait deux années de suite qu'il pourrait me péter le cul. J'attends toujours. Surtout que c'est la première année qu'il passe au podcast. Absolument. Absolument. Dans la catégorie, les gens qu'on soupçonne d'être amérindiens, cette catégorie, ma foi, très controversée. Les nominés sont Vanessa Chandonnet. Je viens de l'habitude. Absolument. Dominique Léonard. Ainsi que le logo des Blackhawks de Chicago. Et le gagnant est... Et c'est Vanessa Chandonnet! C'est toi qu'on soupçonne d'être amérindienne, mon Dieu. As-tu des souches amérindiennes dans ta famille très loin? On le sait pas. C'est pas grave. Un peu, pour ton prix, on va aller à Château-Guiar. On a un qui a creusé n'importe où, il risque d'en avoir. C'est un tabarnak. Oh, yes! OK. Donc, prochaine catégorie. Dans la catégorie, les végétariens qu'on aimerait noyer dans leur pisse. Les nominés sont Jer Allen. Pas mal de ça. Alexandre Phillips. Je savais même pas que j'étais végé. Ainsi qu'Alex BL. Il est pas végétarien. Oups! On m'annonce qu'Alexandre Phillips a été disqualifié car on l'aurait entendu dire, et je cite, « Les chiens, calissez-moi ça à Broil. » Fait que maintenant, la lutte est entre Jer Allen et Alex BL et le gagnant. Et, laissez-moi ouvrir l'enveloppe ici. Wow! C'est tout de même Alexandre Phillips qui gagne. Ça a l'air qu'on s'en calisse de faire cuire des chiens. All right! C'est si bon. Ben oui, clairement. Et le moment que tout le monde attendait la dernière catégorie de la journée, et j'ai nommé la catégorie « L'invité qui est capable de décher le plus ». Les nominés sont Grand Corps malade, Alex Perron et Christopher Williams. Donc, un petit roulement de tambour, quelqu'un, s'il vous plaît. C'est la grosse catégorie de la journée. « Oui, grûlement de tambour ». Et le gagnant dans la catégorie est Alex Perron! Alex Perron est capable de décher le plus loin, simplement. Maintenant, on le sait. Fait que c'est tout pour l'édition 2020 des prix de fin d'année. Oh, se barre le casque! Et voilà! Ça va. Merci. Ça va vraiment fort, cette jujube-là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un délai. Ouais, dans le fond, je pense que je vais le faire tout de suite. Je vais vous raconter, dans le fond, ma soirée d'hier, parce que c'était un peu weird. Chris, t'as pas de l'assure de vouloir le compter? Ben, j'attendais que c'était plus loin, Potière. Tu pensais que ça allait être plus long? Ben, c'est parce que je me disais à Chris, au moins ici. Ils ont deux chroniques, Chris, ça va durer au moins 20 minutes. Bon, anyway, j'ai pas honte de qui je suis. Fait qu'au pire, il se sauront. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'étais avec Mitchum au casino. Puis on a des... C'est qui? Ben, je le nommerai pas, parce que c'est peut-être qu'il veut pas être... Mimler. Wow, c'est surtout... Chris, c'est un beau moment. Ouais, on vit quelque chose, là. Il y a eu un enfant. Au moins, la vidéo est supposée revenir. OK! OK. Il a mimé de barbe, il a dit il y a un enfant. J'ai mimé les cheveux longs, là. Il se contente de ça. OK. En tout cas. Anyway. Il écoute pas le podcast, anyway. C'est juste qu'il y a des gens qui connaissent, qui écoutent le podcast. Oui, oui, oui. Peut-être qu'il est moins tout croche que moi, puis lui, ça le dérange que le monde le voit comme un tout croche. Oui, 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 je comprends. Comme une question de GHB. Oh, 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 oh! Bien oui, c'est ça, on a décidé d'aller faire... Ah oui, c'est ça! On a vendu une punch, ici! C'est grave. Bien non, bien non, c'est pas... Bien ça, on a décidé à l'occasion, puis... Attends, attends, moi, je vais être dans la catégorie de ceux qui vendent des punchs. Oh! Ils n'en seront pas vraiment. Juste l'année prochaine, Vanessa. Sois patiente. Je m'excuse, c'est pas vrai. C'est pas pas pour de parler dans des micros sans que ça enregistre, ça fait que j'avais comme le souvenir. Bien non, bien non, c'est bien correct. De toute façon, je n'aurais pas gardé ça pour la fin. Et tout ça sur le GHB. Il y a mes amis qui voulaient aller au casino. Ils voulaient faire de co-op. C'est cool, on peut faire de co-op. À la base, j'avais plus une en tête. On prend un gamer à Switch et on pognait des jubes au Wii. Quand tu es plus jeune, on est allé au casino, sur le GHB. On n'est pas allé au casino. On était au bord du coin. On était défoncés sur le GHB. On était trois et on est trois. J'ai endormi ces machines. Je n'étais pas là. Je suis allé aussi une autre fois avec Jean-Claude. Ah oui, ok, ok. Je ne t'en rappelle. Il n'est pas capable de faire la différence entre une machine à poker. Dans le bord du coin. On est au casino. Le gars n'est jamais sorti de Sainte-Julie. Il appelle ça le casino. C'est le bord qui a le plus de machines. Il me disait ça. J'étais capable d'en trouver. Tu es capable d'en trouver? Oui, tabarnak. Tu es plugé, mon chum. Je connais quelqu'un qui vend des drogues bizarres. Je me suis dit qu'il y a sûrement ça. Comme de fait, oui, il y avait ça. Ok, alright. On a essayé d'en poigner avant d'y aller. On arrive là-bas. On a écrit ça dans notre drink. Ce n'est pas une bonne idée. Tu es mieux de le prendre direct. Sinon, ça le dilue et ça fait moins effet. Merci pour les trucs, Marco. Ça fait plaisir. Si vous voulez violer, forcez-le à le boire. Ben oui. Non, dans un shot, sinon. Attends, moi, je suis curieuse de savoir la quantité pour vrai. Parce que j'en ai jamais parlé, mais moi, je m'en suis fait mettre dans mon verre. J'en ai vu que je me suis fait agresser. J'étais tellement pas là. Je ne sais pas à quel point il n'y a plus d'en mettre, mais ça se dose-tu, ça? Parce que j'ai de la meurtre à comprendre que ce soit récréatif pour quelqu'un. Parce que ça assomme qu'il y a le tabarnak. Si tu en prends une petite quantité, c'est vraiment le fun. Si tu dépenses cette ligne-là, là, tu deviens en mode, tu pourrais te faire violer. Oui, mais c'est parce qu'il y a cette utilisation-là. Malheureusement, s'il te fait ça, il ne te mettra pas la dose récréative. Mais c'est quoi le feeling? T'es un peu étourdi, tu sais, c'est drôle un peu. Comme vraiment sous? Oui, mais c'est différent. On appelait ça quand on était jeunes de l'ecstasy liquide. Oui, ça ressemble un peu à un mélange des sous et de l'ecstasy. Oui, c'est un petit peu genre... T'as envie de te frotter? Oui, un peu. Oui, un peu. T'as le goût de te battre aussi. Moi, j'ai déjà eu le goût de me battre que le tabarnak là-dessus. Je suis zéro, zéro violent. J'ai vraiment pas envie de quoi que ce soit de ça. J'avais le goût de me battre. Il y avait un gars qui est arrivé avec une fille, je suis comme je vais lui piquer sa blonde. Je suis zéro, fuck all de même. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis jamais, j'ai même eu l'envie de faire ça dans la vie. Puis là, c'était bizarre. C'était tellement weird. Je t'imagine tellement mal. Ben oui, écoute, je suis zéro, zéro de même. La fille, t'a connaissait. Je vois la volée à son chat. Oui, c'était Marie-Lie, je pense. C'était Marie-Lie, puis c'était ça. Non, c'était une fille que je connaissais pas qui était rentrée dans le bar. Je l'avais jamais vue. On était même dans l'appartement de ce dude-là avec la fille. Elle nous avait invitées, oui. Aller chez eux boire de la bière, genre. Quoi? Oui. Je m'en rappelle pas de ça. Après, on était sortis du bar, puis on était en arrière du parc. Je me choquais. Dans tout cas, il y avait comme un appartement. C'était comme au sous-sol. Tu te rappelles pas de ça? Non. C'est le fameux-là, je me souviens de ça. Oui, je devais être là, mais je m'en rappelle pas. Ben peut-être que t'en avais trop fait, déjà. Je m'en rappelle pas de ça. Peut-être. Ça a l'air de la particularité de peut-être te faire oublier ta soirée. Oui, ben c'est un peu ça. En fait, c'est plus que tu passes out, en fait. C'est pas tant que... Tu t'oublieras pas vraiment ta soirée. C'est juste que si t'en as pris trop, à un moment donné, tu passes out. Fait que t'es juste plus conscient. Mais là, t'es-tu capable de faire de quoi au casino? Ben oui, ben oui, absolument. Tu jouais à quoi? Ben, on se promène. On joue au table, là. OK. On met un petit 10 piastres, un petit 10 piastres. Combien t'as dépensé? Mais c'est parce que c'est ça. En fait, on a pris le transport en commun pour y aller. Puis en arrivant là-bas, genre, on a pogné le métro de Longueuil pour aller à station Jean-Drapeau, dans le fond. OK, Jean-Drapeau, t'es quand même loin du casino à pied, genre. Fait que là, il y a une personne qui travaille. Tu sais, il y a comme deux côtés. Il y a deux sections, dans le fond, que tu peux rentrer et sortir. Mais il y a juste une personne qui travaille. Fait qu'on sort du côté qui est. Puis on demande au gars, ouais, pour aller au casino, c'est par où? Parce que sa map était même pas marquée, genre. Là, le gars, il fait que c'est Jean-Drapeau qui demande, puis genre. J'ai le nom. Ah, en tout cas, c'est pas grave, là. Je suis pas le coupé. Wow! Ben non, ben non. Anyway, anyway. Tu n'as pas nommé le fait que tu l'as nommé. On s'en serait même pas rendu compte. Ah oui, c'est lui, pas grave. Je l'ai nommé. Le monde va reculer. Attends, c'est quoi son prénom? Ah, ben, je le connais pas. Mais c'est ça. Puis normalement, lui, c'est le genre de gars, il arrive tout le temps des affaires de même. Puis tu sais, il y a un peu un caractère pour ça. Fait que des fois, je me dis, c'est probablement lui. Mais là, je suis à côté, là. Il a juste demandé bien poliment au gars. Ouais, pour aller au casino, c'est par où? Puis le gars, il fait juste, tu vois pas les lumières? Puis il pointe genre dehors. Mais tu sais, on est à l'intérieur avec des lumières. Puis là, il nous pointe des lumières qui sont à l'extérieur que tu vois pas à cause des lumières de l'intérieur, là. OK. Donc, t'es comme, euh, ben, je sais bien, hein? Je comprends pas. Il fait, t'es pas tout là? Il est comme, deuxième phrase qu'il dit, il dit, t'es pas tout là. Il fait, tabarnak, il dit, ça va? Ça paraît tant que ça que je suis gelé. Non, 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 mais le P, le P, il était même pas gelé, là. Genre, t'sais, on venait de le boire, genre. Puis, genre, là, il était comme, Chris, ça va? T'sais, parce que le gars, il était en train de jouer sur son hostie de téléphone à un jeu, genre, puis on dirait qu'on l'avait dérangé, mais t'sais, il y a personne. Attends, le conducteur, en soi? Non, pas le conducteur, le gars. C'est le gars qui vend les tickets, dans le fond. Oui, OK, qu'il est juste. Mais il y en a juste un, il y a personne dans la station de métro, puis il y a juste nous, là. Puis, le gars, il fait rien, il joue sur le téléphone, là. Il a demandé une information, parce que Chris, il n'est pas marqué nulle part. Puis là, genre, t'sais, il m'a dit, je pense qu'il y a des navettes qui vont jusqu'au casino. Lui, il voulait juste savoir comment. Fait, tu n'as pas éliminé, là, t'es pas tout là. Puis là, j'en sais, t'es comme, tabarnak, t'es ce matin, t'en esti, toi. Puis là, c'est là que le gars, il a commencé à pogner non plus, mais le gars, il était déjà agressif en commençant, genre. Oui, oui. Puis là, on a fini par partir. Là, on checkait les arrêts d'autobus, on ne trouvait rien. On commençait à être gelés un peu. On était comme, je ne sais pas, là. Là, on fait, OK, on va marcher. Je checkais sur... Puis là, ça me faisait passer par la piste G de Villeneuve, mais il n'y a pas de place pour marcher. On a marché là. C'est la piste G de Villeneuve? Oui. Sur le GHB, c'est la piste G de Villeneuve. Oui. C'est un moment glorieux, pareil, ça. Oui. Le Grand Prix, est-ce que c'est que... J'ai jamais pensé qu'ils l'ont un peu bâti pour ça, cette piste-là. Le Grand Prix des Torchers. Une fois, je m'étais comme trompé de chemin et je me suis ramassé sur la piste. J'étais comme, voyons, est-ce que c'est que je collais, c'est-à-dire, en char sur la piste. On a déjà eu une... Tu fais du drift. On a déjà eu... Excuse-moi de couper dans l'histoire, mais on a déjà eu une livraison à faire parce qu'il y a Ilsonic, qu'on allait livrer du stock avec notre compagnie. On allait livrer des hot-dogs. Puis j'étais en camion en flat-nose à la piste G de Villeneuve parce que je trouvais ça tellement... comme bizarre de cas. Voyons, calé, j'ai pas d'affaires là. C'est la piste G de Villeneuve. Puis c'est maximum 30 km heure. C'est une piste de course. De toute façon, j'aurais mis ça dans le fond. Ça aurait pas monté, de toute façon. Moi, je l'ai fait un peu, mais en même temps avec un Hino qui bat à 110. Je me suis pas rasé à 110. Non, non, non. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, on a fini par se rendre au casino, mais on a marché pendant genre 20 minutes. Il faisait comme moins 20. On s'ajoutait le cul. On a fini par se rendre. Le son jouait. Il serait rien passé de vraiment... palpitant là-bas, là, pas qu'on était défoncés. Puis si on allait dans les toilettes, on avait une flasque. On se faisait des drinks. On mettait du GB puis de la vodka dedans. Let's go. On n'a tellement pas les mêmes vendredi soir. Non! Mais voyons donc! Toi, Alex? J'ai même fait ça. Non, ben, je fais... Honnêtement, j'en ai fait genre 3 ou 4 fois dans ma vie pour elle. Genre, c'est pas régulier que je fais ça. OK, c'est ça, d'accord. Non, non, non. Ça faisait 7 ou 8 ans que je n'avais pas fait. Genre, c'était juste une bulle. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, on a tout perdu notre argent. Finalement, on n'a pas mis grand-chose. Puis là, on fait en fait comme... OK, on va s'appeler un Uber pour partir. Puis on ne veut pas se faire chier à marcher jusqu'à la station de métro. Là, finalement, le Uber, il nous l'envoyait genre... On marquait Casino puis il nous l'envoyait genre fucking loin. On ne savait pas c'était où. Puis là, on commençait à être gelé. Puis on a essayé de trouver sa map si c'était où puis on ne trouvait pas. On a fait dire, on peut avoir retourné au métro Longueuil. Puis là, on va retourner au métro Longueuil. Puis là, on remarche jusqu'au métro sur la piste. Puis là, il y a Jean-Seb qui voit le gars. Puis là, il commence à se pogner avec le gars. Mais genre, il arrête la cabine. Ouais! Genre, il le prend en photo. Il demandait son nom. Puis là, tu ne tiens pas à ta job. Puis genre, il essayait de faire son baveur. Mais le gars, il ne baissait pas la tête. Fait que le gars, il a fini par sortir du truc. Il dit, regarde, je suis dehors de ma cabine. Qu'est-ce que tu vas faire? Il était les deux face à face. Parce que le gars, il a essayé de sortir. Il a essayé de sortir. Puis le gars, il bloquait la porte. Genre, avec son bouton. Fait qu'il ne pouvait pas sortir. Puis là, il était comme, ben, vas-y. Puis là, il bloquait la porte. Puis là, il était comme tabarnak. Puis là, le gars, il a fini par... Il a ouvrir une autre porte. Fait, ben, vas-y. Puis là, Jean-Seb, il a comme kické dans la porte. Puis là, les deux commençaient à se semi-pousser. J'ai juste tiré. Puis là, le gars, il était quand même grand et costaud. Tu sais, je disais... Je disais, comment va vite? On s'en coller. Ça ne sert à rien, Noé. Mais là, on s'en colle. Et c'est-tu, qu'est-ce que tu vas gagner? Donc là, Jean, je disais... Le respect! OK! Ben, oui. Mais là... Mais là, déjà, c'est quand même genre... Chris, c'est n'importe quoi en hostie que le gars sorte. Puis là, après ça, finalement, on se rend à Longueuil. On appelle un Uber. Le chauffeur, le Uber, il est marqué qu'il est là dans 4 minutes. Là, genre... Jean-Seb l'appelle pour lui dire... Parce qu'on avait marqué le métro Longueuil, mais ça a marqué sa map plus loin. Fait qu'on lui a donné l'adresse de la porte en arrière. Le gars, genre... On regarde, il est rendu sur le pont... Le gars, il partait de Longueuil. Il était marqué 4 minutes. Manet, il est remarqué 8 minutes, 9 minutes. On voit, il est rendu sur le pont Jean-Cartier. Ça va vers Montréal. Là, on voit ça, on voit, il revient. Là, ça recommence à marquer 8 minutes. C'est trompé de sortie. Oui, il revient. Mais là, il est rendu à Saint-Hubert. Il est rendu pas qu'il est loin. Il est comme... Chris, il est rendu à côté de chez nous, tabarnak. On l'a attendu pendant 40 minutes. Ben voyons, tabarnak. À la fin, le gars s'est stationné à une place. Il comprenait pas où on était. Fait que le gars, il s'est stationné à une place. Il fallait qu'on aille leur joindre à pied. Le gars, il était en arrière où il y a des autobus qui passent, où il y a des chars, on n'a pas le droit d'aller. Il était stationné. Il était... Ah, ben là, il y a des autobus. Ben oui, tabarnak. Le gars, on embarque avec. Le gars, il a son GPS, mais il n'avait pas l'air de savoir comment un GPS fonctionnait. Fait que là, il fallait que je dis de tourner à gauche, c'est-ce que... Il tourne à gauche, ça rouges. Ben non, mais il faut peut-être attendre que la lumière soit verte. Là, on continue. Il passe une autre route. En plus, on passait sur la rouge. C'était comme une voie à deux avec un terpèles en milieu. Il s'en allait passer dans la première voie. Fait que il s'en allait face à face avec un autobus qui s'en venait. Là, finalement, il a changé de voie. Il a fallu tout que je lui dise le chemin. Une minute, on arrive... Mais en avez-vous donné à lui aussi? Non, mais... Je te juge... Tu veux-tu un petit verre de jus d'orange? Je te juge, ça aurait été plus sécuritaire que je chauffe sur le GHB que lui. Pour vrai, il y avait l'air de quelqu'un qui apprend à conduire. Il était ultra nerveux. Il regardait chaque bord. Il faisait des petits manœuvres de cave. Mais le gars, il était gentil. Je parlais avec pour le déstresser parce que j'étais nerveux en tabarnacle. Mais ça a réussi. J'étais comme... Tu vas continuer plus loin, plus loin. Il y a une lumière. Je vais lui donner des signaux d'avance. Au moins, il va le mettre à l'aide. Des codes. Oui, puis lui, il pensait que je voulais dire une lumière sur le bord de la rue. Comme un genre de petit lampadaire. Il commence à ralentir. Je suis comme... Non, la lumière là-bas. Il fait... Ah, la lumière verte. Je suis comme... Tabarnacle. Oui, fait que... Puis là, finalement, on a réussi. Puis là, j'en sais, le tchèque. Est-il? Puis ça a coûté 5 piastres de plus d'attente. Parce que le gars, il était stationné à une place. Il ne bougeait pas. Il attendait qu'on arrive parce qu'il ne savait pas comment venir nous rejoindre. Puis il était perdu. Fait qu'on a eu des frais pour le temps qu'il était attendu à côté des autobus. Ah, ça, tu te plaies. Il va le rembourser. Mais oui. Puis là, en tout cas... Là, j'étais genre pas tant gelé. J'avais commencé à... J'avais pogné une gorge juste de GHB. Genre, quasiment avant de partir. Puis je commençais à être gelé. Puis tout. Puis j'étais genre, c'est le fun. Puis là, je suis comme « Ah, on va reprendre une petite shot. » Puis là, j'étais arrivé ici. Je commençais à être fucking étourdi. Eh non, non, non. Là, ça n'allait pas. Puis genre, pour vrai, j'étais comme... J'essayais de me dire à mes chums genre « Hey, on pourrait jouer à ça. » Puis là, j'essayais de checker les jeux. Puis j'essayais d'épogner. Puis là, je suis tombé à terre. Puis j'ai fini justement en mode que j'aurais pu me faire violer si quelqu'un a voulu me violer. C'est pas le crime de se ramasser de même. Bien, c'est parce que je ne voulais pas me ramasser de même. J'avais du plaisir. Je suis comme « Chris, j'en prends d'autres. » Ça va être plus nice. Je pense que le plaisir, c'est de savoir que personne n'a envie de te violer. Des gens à part de terre. Tu te sens pas tant vulnérable puis t'étais chez vous. Non, mais Chris, j'étais comme... Je suis étourdi, ça n'allait pas. J'ai fini par... J'étais comme « Je vais prendre mon mûche. » J'étais allée dans la toilette. Je me suis couché à temps dans la toilette et j'ai perdu de connaissance ou je ne sais pas trop. J'ai sûrement endormi. Je me suis réveillé 45 minutes plus tard. Je me suis dit « Mon chien était là. » La porte était fermée. Puis là, je suis sorti. J'ai comme « Chris, il est dormi. » Je ne sais pas grandir quelle heure. Mon chien était encore réveillé. Je me suis dit « What? » Ça fait à peu près un heure, tu es là. Je me suis dit « OK. » Puis là, ça tournait en coffre. Je me suis comme endormi sous mes jambes de même. Ma blonde est arrivée. J'étais allée me coucher avec pleine couverte. Est-ce que c'est un désastre incroyable? Oui, exact. Vraiment, vraiment mince. C'est ça. J'imagine qu'il faut que tu ajoutes une dose et que tu ne traînes pas. Chris, il m'a vendu une affaire. C'était comme 50$ pour je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de bouchons ça fait. Il me reste encore une petite grosse folle bien pleine. Bien grosse. Bon, on en fait tout. Ah oui, laissez-moi ça. Non, je risque de le chuter pour vrai. Il y a eu peut-être un heure. Parce que je n'étais pas à t'en geler tout le long. Il y a eu peut-être un heure, un heure et demie que j'étais gelé. J'avais du fun. Puis après ça, genre, comme trois heures que j'étais comme... Puis en plus, c'est genre... Mais je trouve ça cool que tu en parles parce que ça ne donne tellement pas envie d'en faire qu'il y a quasiment un message dans ton anecdote. Pas quasiment. Il y a un message. Bien tu sais, c'est ça, mettons, je ne glorifierais pas les drogues qui sont le fun comme la coke. Genre, j'aime ça. Mais tu sais, je dirais, quelqu'un me dit que j'aimais c'est ça. Je me dis, non, mais tu sais, pas ça. C'est le fun, mais c'est pas si le fun que tu finis par en avoir besoin. Non, puis c'est genre tu vas peut-être avoir du fun, mais tu vas peut-être aussi avoir la pire soirée de ta vie. Tu vas t'en rappeler parce que c'était ta pire soirée. Oui, c'est ça. Pour vrai, là, oui. Oui, il y a une chatte, on était au bar à Chambly puis on était une gang puis il y avait des fics, nous autres, puis il y a un gars qui en a mis dans un des verres. Mais c'est un de nos chums de gars qui s'est ramassé avec ça dans son verre. Ah, tabarne. On a tellement ri de sa gueule, parce qu'il était passant. Attends, dans un bar, il y a quelqu'un qui a foutu ça dans un verre. Dans un des verres pour pogner une des filles, mais il a mis ça dans le verre d'un de mes chums de gars. Mon chum de gars, comme 15-20 minutes, il est passé de « je suis correct » à « il n'était même plus capable de rester assis sur son bar. » Mais pour vrai, il faut que ça, c'est sûr. On s'est tellement marré de sa gueule. Mais pour l'avoir vécu, je ne comprends pas que quelqu'un fasse ça. Déjà, tu n'as pas besoin de faire ça pour te pogner une fille pour ça. C'est minable. C'est minable. Mais le fait que c'est arrivé à un chum de gars, on a trouvé ça drôle. La fin est quand même dramique. C'est la soirée qu'on a enregistré notre podcast sur la brosse cette soirée-là. Puis il m'a emmené, on est comme... Puis là, il y a Ben assis sur le divan. Il était mort. Puis il m'a emmené durant le podcast. On fait rien que l'entendre tomber en bas du divan. On avait sur mon mur, on prenait les mesures que tout le monde venait chez nous sur mon mur. Lui, il y avait deux mesures. Lui, c'est GHB. C'est juste la ligne à travers. Il y avait juste un pouce de différent parce qu'il n'y avait aucun Todus qui était de même. le truc, moi, je le tenais sur le mur et l'autre faisait le crayon. En plus, le gars qui m'a vendu ça, il me disait « Hey, il y a un bouchon à toutes les heures. » Puis là, j'ai comme « Quoi? » C'est beaucoup en esti. Il avait l'air de quoi le gars qui t'a vendu ça? Il avait-tu l'air sain? il aime beaucoup le party, mettons. Il reste combien dedans? Non, non, mais le gars, je veux dire, il paraît bien physiquement. il a le décrit le pas et il n'a pas son nom. Ben non, ben non. Fait que j'ai dit son nom. Je voudrais mieux pas. C'est ça, il va l'échapper dans deux secondes. Ben non, je ne ferais pas ça. Ben non, je ne ferais pas ça. Mais non, il n'a pas l'air de ça. C'est juste un gars qui aime ça faire le party, mais j'imagine Chris a un bouchon à l'heure et tu dois perdre le contrôle. Puis il me disait son truc, il dit « Checke un heure. Mettons, elle était 16. Ben, à toutes les 16. Comme ça, c'est plus facile de juste te rappeler et 16. » Je suis comme « Ah, ben Chris, merci. » Merci pour l'être. J'imagine, c'est parce qu'il y a un bout qui commence à perdre le contrôle de son corps. « Ah, 16. » C'est le temps d'un autre puissance. On dirait le début de « Wolf of Wall Street » quand il est comme « Ok, maintenant, tu vas nous amener une margarita à toutes les 5 minutes jusqu'à temps qu'on soit par terre. C'est comme à toutes les heures, tu m'amènes un bouchon de GHB jusqu'à temps que j'essaye de te sucer incontrôlablement. Il y a du monde fascinant dans la vie, sérieux. Ah, oui, c'est une margarita. À toutes les 16. C'est même pas un chiffron. Ça me semble que c'est facile à retenir. Ah, ben c'est jusqu'à 10h, 11h. C'est jusqu'à 3h et 16. Oui, mais s'il était court, il attendrait pas 45 minutes. Oui, oui. Je disais à Sticks, c'était une margarita, mais je voulais pas parler. Je pensais qu'il revenait sur la faute si il était fait droguer, en fait. Ah, OK. T'as une margarita parce que je m'entends pas avec. Ah, oui, ben non. On fait la part des choses aussi. Non, je trouve ça le fun comme sujet parce que c'est faux fou d'en parler. Oui, oui, oui. Mais j'avoue que ça fait weird de se dire, je sais pas que ça se prend récréativement, que t'es comme « Ouais, j'ai fait du GHIS. » Oui, mais c'est vrai, oui, ça se prend de façon récréative. OK. Je pense que ça doit se prendre probablement parce que je connais beaucoup de monde qui en ont déjà fait puis je pense en tout cas que ça se prend plus de façon récréative qu'autre chose. En tout cas, s'il y a bien une utilisation à cette chose-là, c'est clairement récréative. Je veux dire, c'est à ça que ça devrait servir. Oui, je pense pas qu'à la base, c'était fait pour justement comme toutes les drogues. Oui, ben oui. Absolument. Absolument. Mais, mais... Je ne montre pas ce que je veux dire. Bon. Voilà, ben c'est ça l'effet du GHIS. Oui, c'est ça. Vois-tu redire le nom de ton chum, là? Oui, ben c'est ça. Non, non, non. Non, 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 mais... Bon, je m'en rappelle plus. Pas grave. Bon, on va se tourner un peu vers toi, Vanessa. T'es passée à l'émission... Moi, je n'ai jamais fait de GHB. Arrête, t'en as déjà fait une fois. Tu t'en as déjà fait une fois contre ton gris. Excuse-moi. Je suis le seul ici qui ne l'a jamais fait. C'est pas correct. C'est drôle. Mais non, ça, tu vois, c'est drôle. Mais je sais que tu le prends bien, sinon je ne me serais pas permis. Ah non, c'est tout proche. Si tu es à la l'aise c'est ça, je n'aurais pas parlé. Ben, en profite parce qu'une chemise fleurie a l'air du bon gars. Non, j'ai l'air probablement du gars qui va essayer de GHB dans le vent. Pourquoi tu penses que j'apporte mon café quand je viens ici? Non, non, je vais prendre de l'eau. Je vais pas penser pour la fille qui n'est pas écolo juste pour être sûr de repartir. Ben oui, j'ai fait un vado et elle n'a même pas pris une gorgée dedans. Ah, c'était pour moi? Ben, tu vois. Désolé. Ben non, mais non. Moi, je pense que je suis dans la marge et j'ai pris un drink. Ah, c'est ça. Il y a quelle heure, là? Et ça, il se colise. Ah, non! C'est le temps pour un deuxième drink. Non, mais ouais, t'es passé à l'émission à la table avec mon ex et tu m'as dit que t'as triqué un peu les... Ah, c'est tellement drôle, ça. Ben oui, c'est toi qui m'as dit que je les ai toutes écoutées ou c'est film? Moi, en fait, on s'en est pas parlé. Oui, mais moi, j'ai écouté les débuts juste pour trouver le tien parce que je l'ai écouté le tien pis c'est là de Tommy Goddard. Ouais, ouais, j'ai vu. Ouais, ben moi, en fait, c'est juste, je suis passé dans... Mes parents écoutaient la TV pis j'ai vu qu'il y avait comme toi à la TV et je suis fait comme... Ouais? Là, j'ai vu l'émission fait que je me suis arrêté un peu juste pour checker pis c'est ça. Je suis pas sûr que t'as comme... Ah, Chris, ta TV, c'est nice, dat's it. Ben je connaissais pas l'histoire, en tout cas. Ouais, ben c'est quoi votre question, en fait? Parce que c'est large, hein, comme sujet. Non, mais je voulais en fait, c'est que c'est mon ami qui m'a invitée à participer à l'émission mais quand il m'a écrit... Moi, pour vrai, je me tiens tellement pas au courant de ce qui se passe à la TV que je savais pas c'était quoi à la table avec mon ex. Ben non, il est quand même... Ben ouais, c'est ça. Ça l'explique bien. Ça l'explique bien, le concept. Un souper presque parfait. C'est quoi? C'est-tu un documentaire? Non, mais c'est là que tu vois mon degré de naïveté. C'est parce qu'il m'invite au début à aller par texto. Tout ça, c'est fait par texto en fait puis c'est une décision très, très irréfléchie sur le coup. Mais c'est parce qu'il m'a demandé si ça te tente-tu d'aller avec moi à l'émission? Puis mon ami Dany, il m'a souvent invité sur des plateaux genre les enfants de la télé. C'est quoi? On a été voir ensemble. Tout ça, des émissions quand on est arrivé à Montréal, on avait un peu l'espèce de curiosité de découvrir un peu comment ça se passait à Montréal. Fait que je disais tout le temps oui puis là, il me dit « Tu veux-tu aller à l'émission avec moi? C'est pas trop et moi, je pense que c'est dans le public. » Mais là, sur le coup, je réfléchis à table avec mon ex. Ils ont un public, eux autres. Ça serait weird en table. C'est ça, je fais vraiment weird. J'ai dit « Ça va loin quand même la télé-réalité. » Tu sais, tu peux aller assister à la rencontre avec les ex. Puis là, je me posais de plus en plus de questions. Fait que là, il m'a expliqué « Non, je veux que tu participes avec moi à l'émission qu'on soit les candidats. » Puis là, bien, t'es au courant que t'es pas mon ex. Puis que t'es-tu au courant que t'es gay? Mais là, c'est ça qui est drôle. OK. Puis là, sur le coup, moi, je dis « OK, voyons. » Et je vous dirais que je me suis tellement enfoncée dans le mensonge au premier appel de la recherchiste. Je ne me rappelle pas de son nom, mais pour vrai, je me sens tellement mal. Parce que moi, je ne suis pas menteuse dans la vie, mais je pense que je suis une bonne comédienne. Et je ne m'attendais pas à ça. Mais l'appel a duré comme une demi-heure. Puis tu sais, moi, ça s'est fait vite. Il m'a dit « Dany, veux-tu oui ou non? » « Oui, ça va être drôle. » Mais moi, dans ma tête, personne ne va croire à ça. Puis là, la fille, elle m'appelle et elle me parle comme si c'était ma chum de longtemps, de longue date. Puis là, elle me pose plein de questions super personnelles. Puis je suis comme... En même temps, d'un côté, je suis vraiment déchirée dans la situation. D'un côté, je me suis dit « Voyons donc, qui se livre comme ça à une fille, une recherchiste qui sort de l'école et je ne veux pas minimiser » ou quoi que ce soit. Puis c'est pas péjoratif non plus ce que je vais dire. Mais pourquoi je te confierais ma vie? Puis en même temps, j'étais fascinée que des gens participent à ça pour vrai. Puis j'avais vraiment envie de voir comment ça se passe, à quel point elle va m'emmener loin dans mon intimité. Mais elle m'a tellement emmenée loin qu'il y a des affaires que je n'avais pas pensées. Moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Là, elle m'a posé plein de questions sur notre relation. Puis bien honnêtement, je vais vous le dire, moi, j'avais envie de participer pour le plaisir. Juste par curiosité, pour faire une joke à ma famille parce que jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas. Personne ne savait. Puis c'était vraiment juste une joke. Mais ce n'était pas pour promouvoir ma carrière ou quoi que ce soit. Déjà, je pense que les gens y ont compris. là, je n'ai pas d'envie de carrière. Sinon, je ne serais pas ici. C'est une joke. Non, non, bien joué. Bien joué. Bien joué. Mais c'est ça. Ça, c'est conliminable. C'est tellement malade. Mais j'étais tellement consciente dans quoi je m'embarquais parce qu'on va se le dire, dans le milieu humoristique, c'est très mal vu de faire des choses comme ça, de participer à des émissions de télé-réalité pour se faire voir. Mais ce n'était pas ça mon but. Et même, j'étais super mal à l'aise parce qu'au début, quand on commençait à me poser des questions, l'équipe de V, sur ma relation avec Dany, il fallait quand même que ça se tienne. Puis nous autres, on avait vraiment quelque chose à régler ensemble. On était des amis qu'on avait un duo du mot. Puis à un moment donné, bien finalement, on ne voulait pas les mêmes affaires puis on a pris chacun des chemins différents. Ce qui est un peu l'histoire d'un couple. On s'aimait bien au début, on s'aime encore, mais on ne s'aime plus de la même façon. C'est un peu ça. Puis on avait vraiment des affaires à régler. Fait qu'on s'est dit, bien, soyons vrais le plus possible dans notre histoire. La seule affaire qui n'est pas vraie, c'est qu'on n'a jamais couché ensemble, on ne s'est jamais embrassés, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Mais c'est la seule affaire qui n'est pas vraie. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a bien du monde qui y ont cru. D'ailleurs, de mes meilleurs amis y ont cru. Je ne les nommerai pas, mais je les mimerai tantôt. Ah, y a-tu gagné les plus belles boules, mettons? Comment? Fait que je ne sais pas où c'est que je m'en allais avec ça, mais c'est ça, je me suis tellement enfoncée. Puis au premier appel, je pense, ils m'ont demandé, bien là, ça va être qui ton témoin? Puis là, ça prend un témoin? Je ne me marie pas, regarde, ils m'ont dit, non, non, mais ça prend quelqu'un qui vient attester parce qu'eux autres, c'est comme leur démarche journalistique. Ah, wow! Ils ont besoin que quelqu'un vienne dire, oui, ils ont vraiment été ensemble puis c'est passé ça. Puis ça fait que j'ai contacté Simon Portelance qui est un de mes bons amis. Ah oui? Puis lui, il était-tu nerveux par rapport à ça? Lui, là, il relevait de sous-écoute la veille. Il était encore un peu chaud, je pense. C'est parfait pour moi. C'est génial. Puis Simon et moi, on est bien à l'aise. Fait que je me suis dit, peu importe ce qui va arriver, mais honnêtement, Simon n'a jamais vu d'amis de sa vie. Fait que tu sais, on se rencontre tous le matin même puis c'est tôt, je me suis levé à 4 heures du matin pour faire ça. Je voulais faire le gars. Oui, oui. Moi, j'étais vraiment... Puis tu sais, à 4 heures du matin, je me suis levé tôt parce que le tournant, je pense qu'il était à 7h30, 8h, quelque chose comme ça. Mais tu sais, je voulais comme avoir le temps de me préparer puis pas arriver comme la fille qui vient de se lever. En plus, c'est un souper. Tu sais, c'est comme, il faut que tu ailles envie de le manger ton steak. Oui, Fait que je me suis levé vraiment tôt pour être un peu là. Puis j'imagine de te maquiller depuis que tu as la télé. Oui, mais pas tant. Moi, ça a été assez rapide. T'es-tu maquillé genre comme le lutteur Sting? Oui. Avec genre, je ne sais pas si tu es peut-être pas le référent. Ou un membre de Kiss, ça serait aussi génial. Oui, genre Peter Criss, on veut le show. T'as qu'elle se fait maquiller. Il y a une caméra genre sur le gars. Ça arrive à toi, c'est genre Peter Criss. T'es comme moi. Ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Je serais malade. Il n'en parle jamais. Jamais il l'accuse. Ce n'est même pas la raison de la rupture. Contrairement à ce que tout le monde espérait. Clairement, c'est parce qu'elle se déguise en Peter Criss. J'aurais tellement aimé avoir l'idée. Mais oui, c'est ça. Mais en gros, moi, ce qui m'a le plus décontenancée, c'était le témoin parce que je pensais qu'il allait prendre... Puis pour vrai, je veux juste faire une petite parenthèse. J'adore l'équipe de VTL, de Zone 3. Ils ont été super sympathiques. J'étais tellement consciente que je mentais à tout le monde, que je voulais au moins leur donner le plus de matériel possible. Je dis tant qu'à le faire, vas-y. Il y a un de mes amis gérants qui m'a dit « Fais-le pas. » Mais s'il y va, vas-y, « All in. » Puis c'est ça. Quand on me dit « Ce sera pas bon pour ta carrière », moi, j'entends « T'es pas game. » J'ai fait pareil, mais c'est ça. Puis l'affaire du témoin, c'est que je pensais qu'il allait prendre Simon Portelance à part. Puis un genre de face caméra. Comment? Ah, OK, avec une caméra, OK. Oui, non, mais tu sais, je pensais que dans le tournage, qu'il allait comme prendre le témoin puis qu'il allait y poser des questions face caméra. Maintenant, il fallait qu'on fasse semblant d'avoir une conversation sur un sofa avec un d'autres qui nous filmait vraiment proche puis qui nous arrêtait aux deux secondes pour se replacer. Il fallait reprendre la conversation. Puis je pense que ni Simon ni moi ne s'attendaient à ça. C'était vraiment comme un bizarre de moment. Je pense que j'ai écouté comme deux épisodes vu que tout n'était pas le même épisode que Tommy Goddard. J'aurais sauvé. Mais oui, mais ça avait l'air un peu fake puis un peu pas malaisant. Ah, ça l'était. Ça avait l'air fake malaisant pour quasiment tout le monde. Juste de genre, OK, là, vous allez vous parler comme si vous avez une conversation normale mais on vous filme. Ah, mais il n'y a personne. Dans le fond, vous n'étiez pas dans la même pièce, c'est ça? Ou vous étiez comme d'être assis sur un banc? C'est un jeu de chat et souris comme toute la journée parce que ça dure une demi-journée, en fait. Oui, c'est une demi-journée mais nous, c'était filmé dans un hôtel. C'était la première journée qu'ils tournaient là. Fait que déjà, eux, ils se cherchaient dans leurs locaux. Mais moi, j'ai peut-être rencontré une vingtaine de personnes dans cette journée-là parce qu'ils te font rentrer dans une pièce en temps ordinaire. C'est des vrais ex. Il ne faut pas qu'ils se croisent avant le moment du souper. Fait que tu sais, tu n'es pas supposé d'arriver avec l'ex. Tu n'es pas supposé de te voir. Il t'amène tout le temps dans des pièces cachées. Fait que là, tu arrives, oui, tu es au maquillage, je m'apprécie. Il t'amène faire des questions face caméra, une espèce de petit moment où est-ce que tu expliques pourquoi tu es avec la personne. Puis ça, puis j'ai gagné beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Ah oui? C'est une parenthèse-là. Oui, je m'en suis. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai souvent la chance d'avoir un micro dans les mains dans la vie. Je savais que j'allais improviser puis que, tu sais, peu importe le résultat, j'allais avoir du plaisir. Putain, mais les gens qui ne sont pas habitués à ça puis qui se font demander de puncher, là, parce que c'est ça aussi, là. Tu résumes ta relation en trois phrases avec ton ex puis il essaie d'être drôle. Puis, tu sais, c'est comme essayer d'être drôle, tu sais, face caméra dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un que tu ne connais pas puis, tu sais, va-y, go. On ne va pas le temps de niaiser. C'est ça, tu sais, fait que les personnes qui vont en toute bonne foi puis qui donnent des bonnes émissions, bravo, sérieux, là, je les trouve super bons. Ça a été clair que tu l'humilies. Je n'ai jamais eu d'orgasme avec lui. Ça, c'est vrai. Ça, tu vois, c'était les règles qu'on s'était données. OK, ouais. On n'humilie pas l'autre. Oui, oui. Ça a été méchant. C'est sûr que c'était de l'impro, fait que ça se peut que des affaires sortent. Comme lui, il était de dire la seule affaire que Vanessa n'avait pas, c'est un morceau puis là, on comprend qu'il parle de son pénis. Après, il dit, il m'en a plein son tiroir. Ça, c'était chien. Je ne suis pas une fille à bébelle, mais mon tiroir, venez le filmer, mon estu de tiroir. Allez-moi. Tu en as-tu un à cause? Il y en a un et c'est celui-là qui fait des oeufs. Ah oui, c'est la fois weird qu'il a... Un pénis dragon qui pond des oeufs à l'intérieur de toi. Non. Oui, ça existe. C'est pour les femmes qui aiment ça se sentir pleines. Ben, voyons. C'est des gens des oeufs en gélatine puis quand tu es pour jouir, tu payes sur le dildo puis ça se remplit tout dans toi. Oui. C'est... Vous avez rencontré ma chum de vie parce qu'elle venait de le recevoir. Ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que... Je ne connais pas la fille. Je ne connais pas la fille. Je n'ai pas demandé son nom ou quoi que ce soit. La fille est super à l'aise avec sa sexualité. Elle arrive avec une boîte plage-wit sexuelle. Comme j'arrive du sex-shop pour regarder que j'ai acheté. Ça fait 15 minutes. Je sais ce qu'elle se rend dans le cul puis de moment donné, je lui fais « Je peux-tu avoir ton nom? » « Je peux-tu se présenter au corps de l'homme? » Elle est sexologue. Ce dildo-là, c'était vraiment juste pour... C'est un devoir. Oui, ça. Elle avait comme une présentation à faire puis c'était sur les fétiches weird. Elle a décidé de prendre ça puis elle a écrit à la compagnie comme quoi qu'elle faisait ça puis ils en ont envoyé un gratis. Là, elle est comme « Je vais l'essayer. » Ben oui. Elle a aimé ça. Je ne sais pas. Elle ne l'avait pas encore essayé. Mais ça, elle ne disait pas que c'était comme pour les ponts d'après? Oui. C'est comme un fétiche de les ponts. C'est comme les céréales avec des petits oeufs de dinosaure que tu laissais de même puis là, c'est ça? Ah mon Dieu. J'ai mal au cœur pourfait en ce moment. Ah oui? Ah oui, pourfait? Puis là, elle m'emmenait à nous envoyer sur une conversation Facebook, elle m'emmenait à nous envoyer plein de vidéos de monde qui l'utilisait ça puis les gars puis tout ça. Puis là, tu voyais les oeufs sortir du cul. En tout cas, tabarnasse! Voyons donc! Regarde, le gars, il pond un dinosaure. On mettra un lien sur notre page Facebook. Moi qui étais gêné qui fasse juste prétendre que j'ai des dildos normaux puis il y a du monde qui se filme en chiant des oeufs. Ouais. OK. Ben écoute, non, mais c'est parce que moi, je savais que, tu sais, ma participation, il y a bien des gens qui allaient y croire puis c'est ça que je trouvais drôle aussi. Je me suis dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'insulter à ce niveau-là puis je vais pouvoir le remettre dans la face puis se faire. Mais ce que je trouve drôle, c'est parce que, tu sais, des fois, je retourne en Abitibi puis je rencontre du monde qui me passe des commentaires sur ce qu'ils ont vu de moi sur Internet. Puis je trouve ça drôle parce qu'ils ont de la misère à faire l'apport des choses entre ma participation à des podcasts puis ce que je fais dans la vie. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a vu à Sex.com qui était le podcast de Zach Poitra que je salue. Ah, OK, OK. J'adore Zach. Je savais pas non plus qu'il y avait un podcast. Mais c'est pas ça que je fais dans la vie, aller au podcast à Zach Poitra. Sauf que j'avais participé à Sex.com puis il était question de sexe annal. C'était comme des conversations autour du sexe mais qui allaient vraiment profondément. C'est pour ça qu'on en est venus au sexe annal. Et mon ancienne gardienne de quand j'étais petite est venue me dire « Moi, j'écoutais ça puis je trouve que t'étais meilleure quand tu faisais des entrevues avec les artistes. » parce que je faisais pas ça dans la vie d'aller parler de sexe annal. Si je suis pas payée pour ça, c'est pas... Ah oui, c'est pas vrai. J'ai écouté cette bande publique, right? Oui, c'était cette bande publique en plus. Malaise, là. Oh, wow. Oui. T'étais-tu bien nerveuse avant de faire ça? Pas en tout, mais c'est parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était vraiment... J'aime Zach, ce qui fait que j'embarque quand je me demande quelque chose. Tu parles de sexe annal, ça me ferait parce que... Pas des estides d'oeufs encore. Mais... Ah oui, elle a chié des oeufs, c'est correct. Non, mais... Aujourd'hui, ma blonde, elle travaille dans le système carcéral pis tout ça. Pis elle a sorti... Elle avait des amis qui eux autres aussi sont un peu là-dedans. Pis il avait sorti le livre de loi. Pis les relations annales sont encore bannies par la loi. Par la loi canadienne? Ouais, c'est interdit d'avoir du sexe annal. Mais top barman, c'est une couple de points d'histoire qui vont être prisonniers. Ah, il y a une majorité de la population qui est en prison alors qu'on parle là. Mais ça, tu peux être emprisonné pour ça. Mais comment tu le sais? Genre, ils sentent le pénis, genre? On va comme... Ah mon... Pis ça, consentement ou non. Il y a des particules de merde, ça. Ouais, c'est vrai quand même que c'est assez dur de prouver. Pis ça, c'est avec le consentement ou non. Avec le consentement ou non en plus. OK. Quand tu prends un Kleenex pis ils torchent le pénis pis ça ressemble à quand ils vont chier. Ils vont comme... Ah mon esti, toi! Tu vois, après un commentaire comme ça, il n'y a plus le droit de rire de ton dragon. Ah oui, oui, oui. Je suis mal. Mais ah ouais, je ne savais pas que c'était interdit par la loi. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, s'il y a du monde qui nous encule dans la vie, c'est bien ceux qui les font, les lois. Oh, oh, oh! Oh, humour engagé! Tabarnak! Ah oui, de l'humour politique en haut de beurre de casque. Toujours. Vote-référence politique. Je suis content, c'est rafraîchissant. Le monde pense qu'on n'est pas politicisés. C'est pas qu'il y a où qu'on est. Je connais ça, les votes. C'est vrai, ça. Prochain sujet. Oui! Sinon, t'as été... J'ai vu ça pour ça, si on fait l'habitude de Facebook, j'ai stocké ta page. Je m'as stocké. Ben ouais, c'était pour avoir des idées de questions. Puis, ouais, tu as été nommée citoyenne du mois dans ta région en 2013. Ah, j'ai vu ça! On va en parler, OK? Ben oui. Ça, je trouve ça drôle. J'ouvre... Ah, j'insiste, là. Je fais des parenthèses. Je vais ouvrir un petit sujet puis on va revenir à ça, OK? OK, vas-y. Il y a pas longtemps, j'ai fait une joke de Maman Dion qui n'a pas passé. Oui! Je l'avais justement dans mes appareils. Bon, moi, je trouvais ça bien drôle, mais c'est parce qu'il faut dire que sur mon feed d'actualité Facebook, j'ai beaucoup du Maurice. Fait que toutes les jokes sur Maman Dion, à peu près toutes étaient faites dans la même journée. Moi, j'attends toujours un petit peu parce que j'ai tout le temps peur de sortir les mêmes jokes que les autres. Fait que souvent, j'attends puis après, je sors ma joke. Puis là, ben, j'ai juste écrit « Hey, c'est soft, là. » J'ai écrit « La mort de Maman Dion, on n'en fera pas tout un peu. » Moi, je trouve ça malade. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Merci. Moi, je me trouve bien drôle. Il y a un monsieur pour qui ça n'a pas passé du tout. Et le monsieur m'a insultée dans plusieurs commentaires Facebook. Et ce qui est très drôle de ça, c'est qu'on va faire un autre comeback. En plus, d'un, il m'a insultée sur ma présence à la table avec mon ex. Elle a les dildos, là. Déjà. Ça n'a pas d'allure de parler de ça à la télé. C'est parce que lui, son point, c'était « Écoute, t'insultes, Maman Dion, mais qu'est-ce que t'as fait, toi, pour la société? » Puis en plus, t'es tellement narcissique que tu vas à des émissions comme ça. Et c'est le journaliste qui a écrit l'article qui me nommait « Citoyenne du mois. » « Ah, c'est ce gars-là! » Mais voyons donc, il s'en rappelait pas, là. Je ne sais pas s'il s'en rappelle pas ou je ne sais vraiment pas, mais même moi, j'avais oublié que j'avais été citoyenne du mois parce que je ne suis pas narcissique dans la vie. Fuck you, monsieur. Puis c'est ça, l'autre fois, au petit bonheur, ils nous ont demandé qu'avez-vous fait des réussites, des trophées, des médailles. Puis bon, je vous ai déjà fait du tennis au niveau local. quand j'étais bien jeune et que j'avais gagné une médaille. J'ai parlé de ça parce que je ne me rappelais pas de cette affaire-là. Puis là, les souvenirs Facebook étant ce qu'ils sont, ils m'ont ramené ça dans la face que j'avais été citoyenne du mois. C'est bien drôle. Non seulement, ils m'ont rappelé ça, mais j'ai appris des choses sur moi dans l'article. Malade. Et ce que je ne me rappelais pas, c'est surtout que c'était ce monsieur-là qui l'avait écrit. Et merci Facebook de m'avoir ramené ça parce que je l'ai tellement ri parce que ça ne faisait pas longtemps. J'espère que tu l'as envoyé. Non. Par contre, comme je l'ai partagé et qu'il a l'air de me suivre avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir me bâcher. Oui, c'est souvent qu'il commente tes trucs et tu te vois ce qu'il pense dans ton vie d'actualité. Là, il se tient tranquille. Ah, fuck, c'était elle. Ah, shit, c'est moi qui ai écrit ça. Non, c'était du bonbon. Oui, j'ai été citoyenne du mois à l'époque. La vie t'amène des choses de même des fois. Sur un beau plateau. Quel genre de portée peut penser qu'il y a pour commencer à commenter les posts des gens puis des dénigrés. Tu sais, je veux dire, j'envoie plein de marde sur Facebook puis sérieux, je ne commente jamais parce que je m'en cahisse. Bien oui. Il y a un autre point que j'aimerais soulever avec ça, c'est que je l'ai vécu encore ce matin. À chaque fois, et je ne sais pas si les autres femmes qui font de l'humour le vivent ou si les autres femmes tout court le vivent à chaque fois, je n'exagère même pas. Chaque fois que j'écris quelque chose sur Facebook, il y a au moins un homme qui vient m'écrire en privé pour me dire comment j'aurais dû écrire ma joke. Ça me grosse là. Ah oui, bien oui. Puis je pense que c'est ça le mansplaining. Moi, je n'avais jamais été capable de mettre de mots là-dessus puis là, je viens de comprendre le phénomène. Ça m'énerve. La joke de Maman Dion, il y a quelqu'un qui m'a écrit deux minutes après pour me dire « Hey, t'aurais dû la phrase de même. » Un humoriste. Mais non, c'est ça qui est drôle. C'est que c'est jamais quelqu'un qui fait de l'humour qui ne vient pas me dire comment faire ma job. Mais non. Déjà, si tu n'aimes pas ce que j'écris, passe à une autre appel. Un décollisme. Oui, c'est ça. Parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis. Moi, je vois des affaires qui ne me plaisent pas. Je fais « Ma gueule, pourquoi que toi, dans ta journée, tu as décidé de venir t'acharner sur ma joke alors que je ne sais pas. Je pense que Maman Dion, c'est que j'ai touché à une maman. Une maman, on ne touche pas à ça. Elle devait l'aimer. Mais regarde. Moi, depuis que la mienne est morte, j'ai de la misère avec ça. Elle montre des copes là-dessus. C'est-tu vrai? Oui, oui. Oui, puis ça te dérange-tu? Non, pas à tout. C'est le premier. C'est lui qui l'a tué. Oui. C'est lui qui l'a poussé en bas du gâteau. Il appelle ça... En fait, il dit tout le temps « Je l'ai achevé, mais elle allait très bien à ma mère. » Fait que je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par là. Je comprends ce que tu fais dans l'équipe. Je suis le premier à faire des jokes là-dessus. Dans le fond, ma mère s'est suicidée. Oh, c'est vrai. Puis ça a toujours été de même. J'ai tout le temps fait des jokes là-dessus. Puis c'est ma manière d'avoir passé ça. Ben oui, ben oui. Moi aussi, c'est correct. C'est ma manière des thérapies. Donc, il y a moins... Ça, puis la coke là. Non, ça, je ne l'ai pas essayé. La cocaïne, ça... Ça ne l'ai pas essayé. Ça gèle toutes les émotions. Tu les gardes bien loin en bas. Tu fous ça, puis alors ça, tu es fâché. Tu mets ça dans ta petite boîte, tu mets un cadenas, puis tu jettes la clé. Non, tu ne te jettes pas la clé. Tu fais de la poudre avec moi. Non, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé de la marte. Mais je trouve ça cool que tu dis ça, parce que tu vois, s'il y a quelqu'un qui aurait pu être froissé par une blague comme ça, si quelqu'un m'avait écrit pour me dire « Moi, ma mère est morte il n'y a pas longtemps, puis ta joe, je ne la trouve pas drôle », je me serais excusée. Ou tu sais, j'aurais été... Je n'aurais pas retirée, ma blague, mais j'aurais compris que la personne, ça vient de toucher une corde sensible, puis on se serait expliqué, tu sais, mais quelqu'un « Out of nowhere » comme ça, qui insulte juste pour insulter, qui part dans des affaires qui n'ont pas d'allure juste pour détruire. Même là, parce qu'avant-dessus, ça devient encore plus méchant si lui, il fait que « Tu sais, toi, c'est perfect, il va donner une bonne intention, mais même s'il se dit que c'était mal intentionné, ce qu'il fait est encore plus méchant. » Mais ça, c'est le cas de bien du monde. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je passe peut-être trop de temps sur les réseaux sociaux, mais les gens qui viennent pointaient des trucs négatifs en étant encore plus négatifs, plus corrosifs, c'est une voyelle. Ça a l'allure. Oui, oui, puis sinon, c'est vraiment bizarre. Puis, Chris, c'est quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'intervention. Non, c'est pas. C'est pas. C'est comme Mike. C'est le jujube qui commence à rentrer. Non, je n'ai pris aucun jujube. Le pot, ça ne me va pas du tout. En fait, non. Toi, c'est la coke. Moi, c'est la cocaïenne puis le GHB. Je fais les dents en même temps. Ah oui, j'ai déjà sniffé du GHB. J'ai mangé un bouillon du corps. Si, je ne me rappelais pas à quel point ça goûtait le cul, mon gars. C'est dégueulasse. Je fais juste penser au goût puis ça me lève le carreau. C'est au point mais je suis bandé un peu en même temps. Oui. Non, non, c'est ça. Il y avait McCoy qui contait, genre, il y avait une fille qui avait écrit à cause d'un jour de petit Jérémy, genre, « Je suis content que ta mère soit morte sinon elle aurait vu quel genre de marde tu es à vivre. » Voyons, sacrament! Quelqu'un qui fait une joke si tu ne fais pas ça, elle y a écrit « Je suis content que ta mère soit morte sinon elle aurait eu honte de voir quel genre de personne tu es. » Ben, voyons! On s'entend-tu que c'est vraiment plus méchant? Il y a tellement que tu vas de ton pot de filtre. Il vient comme de débarrer quelque chose en dedans d'elle qui dormait là depuis longtemps comme « Ta mère, est-ce que tu es content de la crème? » Voyons, sacrament! Sa collègue, elle a un plus petit cul qu'elle pis là... On s'attaque souvent aux mères aussi des autres. On s'attaque souvent aux mères des autres. Moi, toujours. Je n'ai jamais fait ça. Les jokes sur « J'ai fourré ta mère, c'est que ta mère, ta mère... » Je pense que c'est plus jeune. C'est drôle parce que j'avais fait quand je suis arrivée à Montréal un concours de jokes de ma tante pis c'est un peu comme joke de papa mais versus les filles pis il y avait une thématique intimidation pis je m'en disais... Moi, quand on me donne un thème, je suis viré folle. Jamais j'aurais écrit des jokes hard de même mais là, je me suis donnée pis à un moment donné, j'ai écrit une. Toi, ta mère est tellement grosse que si c'était une itinérante, on ne pourrait pas faire semblant qu'on ne l'a pas vue. Mais moi, je ne l'aurais pas écrit une main. Tu devrais fraser comme ça. C'est drôle! Yeah, c'est pas mon métier. Tu sais, j'ai une coupe de cours ce soir à l'école de l'humour. Moi, je vais te dire comment faire ta jambe. C'est vraiment drôle! Wow! Tu vois, ça, c'est drôle! Tu ne dois pas être la seule fille non plus à qui ça arrive. J'aurais entendu qu'il y avait une côté qui disait quelqu'un qui est arrivé à la fin de son show avec des notes. Il y avait des notes. Genre, il y avait un pad, il y avait des notes. Il était à la voir après le show. Yeah, by the way. Dans quel monde, c'est acceptable! Il était avec son pad de notes. Ben non! J'aurais été curieuse de voir c'est quoi ces notes. Ça ne devait pas Chris est bonne Corinne Côté, on s'entend. C'est phénoménal Corinne Côté. C'est parce qu'on dirait que c'est quasiment comme s'il voyait un enfant faire de quoi et je vais l'aider pour l'enfant. Chris, c'est une femme et tu as l'adulte. Non, mais je veux dire, voyons, dans quel monde tu fais ça? Imagine-toi, un gars de sécurité est-il aux Oscars qui s'en va voir Scorsesey avec son petit pad. Il est comme, j'ai bien aimé votre film à la fin. Il mange la Chris de la merde, tabarnak. Fuck you. La notoriété, on s'entend, est connue en Chris. Je veux dire, elle a du métier dans le corps. Corinne qui? Non, Karine. Karine Côté, c'est la femme. Non, non, mais tu sais, elle a la notoriété et genre, il a quand même, il s'est permis vu que c'était une femme. Elle ne sait pas encore ce qu'elle fait. Ça fait juste 15 ans qu'elle fait ça. Come on, c'est hallucinant. Tu sais-tu comment elle a réagi? Elle voulait le raconter? Non, non, j'ai entendu ça. Elle s'écoute probablement parce que parce que t'es autiste. Je suis autiste. Je suis curieuse de lui demander, parce qu'elle est tellement fine en plus, Corinne, je suis certaine qu'elle a bien géré ça. Mais en même temps, c'est parce que t'as tellement envie d'envoyer chier. Je ne peux pas croire que quelqu'un a fait ça. Solide. Ben voyons, sacrament. Je ne l'ai pas apprécié beaucoup, puis je t'ai même écrit un nouveau texte. Voyons, fuck you, tabarne. Il y en va comme 2-3 jours plus tard. Je suis allé te voir, j'ai fait des corrections. Le gars, il est au restaurant, Steve va rajouter du vin dans les sauces. Il va juste des steampotes à sauce. Ensuite, on va mettre un petit peu de vin de plus. Mets du vin dans tout. Tout est mauve. Il y a une sauce béchamel blanche crisse du vin rouge. Ah non, mais c'est une marde. Ça ne prend rien qu'une marde pour t'envoyer des conseils de même et des messages sur tes jokes. Mais encore un matin, j'étais sur Twitter, puis là, il y a une fille qui écrit « J'ai rêvé que je couchais avec une vedette québécoise. J'ai une personnalité québécoise. Essayer de deviner c'est qui. » Puis là, il y en a plein qui écrivaient. Garou. Oui, Garou, Eric Lapointe, Salvaise, ils ont toutes sortis. Puis là, moi, j'ai écrit « Paul Larocque » de TVA. Moi, je me trouvais bien drôle. Puis il y a un monsieur qui m'écrit pour m'a dit « T'aurais dû dire Denis Lévesque, ça aurait été plus drôle. » Ben, Chris, marque Denis Lévesque, monsieur. Vas-y, tcham. Mais pourquoi tu prends ton temps puis pourquoi? Pourquoi, monsieur? Oui. Regarde, tu as encore la chance. Supprime ton commentaire. Marque le mien. Non, mais... Je suis trop jain. Tu es connu pour l'affaire. Non, pas en tout. Tu es sorti nulle part. Mais voyons, le pays devait avoir quand même beaucoup de réponses, ce style. Ben oui. Ça m'a pris quasiment 10 minutes de faire le tour pour être sûr de ne pas écrire de quoi qui avait déjà été dit. Puis je me demande même si Denis Lévesque n'avait pas déjà été mentionné. C'est-tu que ça? J'ai dit Il passe-t-il sa journée à faire ça? Oui, c'est ça. Oui, il faut qu'il y ait du seul temps. T'aurais dû écrire Denis Lévesque qui marque tout le temps le même à toutes les filles. Ah, wow. En réponse. Il faut qu'il y ait à Denis Lévesque. Ah, merde. Ça a été écœurant. C'est drôle. Il y avait le Rockfest qui a fait un post genre qui aimeriez-vous avoir? J'avais marqué Garou. Je ne sais pas pourquoi dans mon... Je le trouve drôle, Garou. Le gars, il a une bonne voix, mais Chris qui fait de la merde un peu. Je le trouve absurde un peu. Je le trouve drôle. Puis là, quand j'ai marqué ça, il y a un de mes chums qui a juste marqué comme la première ligne de sous-levant. J'ai répondu en dessous. Puis là, de ma nez, ça s'est ramassé. Genre, il y a tout plein de monde que je ne connais pas qui ont fait la toune au complet. C'est magnifique. De ma nez, ça faisait genre, deux jours, ça roulait. De ma nez, je n'ai plus de notification. Je me suis dit ah, fuck, on ne se rendra pas. Je vois juste Jer qui est trois jours plus tard qui rajoute une ligne. Je sais voir, Chris, en plus, ça va rouler vu qu'il y a un plus gros fil d'actualité. On a été capable de finir la toune grâce à Jer. C'est grand. Puis ils l'ont invité hier. Non, sûrement pas. Mais j'imaginais juste le dude genre qui a fait le pause qui est comme au Rockfest puis qui voit toutes les petites paroles de sous le vent avec genre 20 personnes. C'est absurde un peu. Ce n'était pas là qu'il avait été invité au Rockfest, Jérémy? Oui. Moi, je suis allé le voir. Tu étais là? Oui. C'était de la marde. As-tu lancé quelque chose? Non, il y avait un gars qui était déguisé en pape qui était bref en avant sur les épaules de quelqu'un avec les bras en croix puis il criait « Chante pour moi! Chante pour moi! » C'est drôle. Quand il a fait sa chanson « I don't care », il a dit genre « Celle-là, je l'ai dédie pour Mike. » Mais tu sais, on avait parlé la semaine passée. Celle-là, je l'ai dédie pour Mike en plus. Je l'ai dédie pour mon ami Mike. Oh tabarnak! C'est ça pour moi? Oui. OK, OK. Ça jouera. Celle-là est pour ma mère. On va faire du cash, ma mère. Je te jure qu'on va l'avoir ton 7000. C'est notre combat. C'est notre combat puis c'est ton voyage. C'est bien important qu'on le gagne. Tu penses que on a l'aide juridique eux autres? Parce que sinon, ça va lui coûter carrément plus cher. Si ça coûtait 200 000 à Mike, j'imagine eux autres avec qu'ils auront un bon bill d'avocat. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand tu te défends si tu as le droit à l'aide juridique, peut-être. Quand tu te défends, oui, mais quand tu n'es pas lui qui te défend. Non, lui, c'est le... Oui, j'avoue, c'est vrai. Je ne connais pas tout ça. Je ne sais pas si tu peux avoir l'aide juridique pour... Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Ça ferait du sens que non. Quand tu es une victime, je ne prends pas position là-dedans. Non, non, non. Quand tu es une victime, je pense que tu as le procureur. Je ne me rappelle plus, c'était-tu au civil sans-pensé? Non, mais c'était devant les droits de la personne. C'est un gouvernement qui revenait contre lui. Ça a été là, puis après ça, ça a été aussi un cours d'appel qui est... Je ne sais plus. Après ça, ça va être au cours suprême, je pense. C'est sûr que tu ne l'as pas pris. Je n'en ai pas pris pendant toute la course. Je pense qu'ils ont la course suprême. Est-ce qu'un mec a annoncé s'il allait se rendre dans la course suprême? Pas encore. Ce n'est pas lui qui se décide, c'est si la course suprême veut ou pas. C'est ça. Il a dit que lui, il l'amenait en course suprême, mais qu'il attendait la décision. Il me semble que vu qu'il y avait un des juges qui n'était pas en faveur du jugement, ça lui donnait comme un passe-droit d'une certaine manière à au moins être considéré fortement comme en course suprême. À cause qu'un des juges sur trois a dit lui, non, je trouve que dans le jugement, dans le premier jugement, lui a jugé qu'il y avait des lacunes par rapport à une partie du texte. Puis c'était plus dans la modalité de comment le jugement a été rendu plutôt que le jugement lui-même. Mais à cause de ça, il peut aller en course suprême. Il me semble, je ne suis plus sûr, mais il me semble que ça y ouvre une certaine porte assez sûr pour être suprême. Mais aussi, c'est le fait que c'est sur les droits de la liberté d'expression et tout ça. C'est rendu un débat là-dessus. Puis que le Canada est ouvert comme une place que c'est libre pour ce que tu veux dire et tout ça. Juste pour... Vu que ça parle de ça, ça va sûrement être accepté à cause que c'est un gros débat sur la liberté d'expression. Puis là, ça va faire mal paraître le Canada au complet. Ça a une importance majeure. S'il refuse. puis tout ça. Ben oui, le gouvernement ne peut pas censurer des gens dans l'espace public. Il n'y a pas le droit de faire ça. c'est parce que ça va être difficile de déterminer qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas aussi. Ça en fait un esti précédent. Je prends par exemple le dernier Bye Bye avec le comédien qui fait les pubs d'AiW qui a été personnifié puis un peu écoeuré. Mais moi, je ne trouvais tellement pas ça si grave que ça. Sérieusement, si j'avais été à la place du comédien, je l'aurais trouvé drôle. Lui, il l'a trouvé drôle en plus, mais vous avez probablement vu comment les gens ont réagi sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait peur pas juste en tant que fille qui fait de l'humour, mais en tant que fille qui s'exprime sur la place publique parce que j'ai souvent des petites blagues à écrire sur ces personnalités connues. Et où la ligne? Justement, ma joke de Maman Dion, peut-être que si Renan Jalil avait été encore en vie, il fut un temps où est-ce que la famille Asseline ne se touchait pas à ça. Ben, il y avait déjà René, il avait amené en cours. Ben, il y avait une mise en demeure sur les grandes gueules sur la chanson qu'il avait faite. Ah, oui. Ah, mais il n'y avait pas aussi une manée, j'avais vu ça passer, c'était genre les bleu poudre ou je ne sais pas trop. Il faisait, il faisait, c'était quand Céline avait genre 10 ou 20 ans, j'avais passé ça sur YouTube une manée, il était comme, il allait le voir, il fait, ouais, il faut une chivou avec la petite Céline. Ah, ouais. Il a juste pas, il fait, genre, je vais t'amener en cours pis genre, ils faisaient des petites menaces. Oui, ils ont tout filmé mais genre là, ils l'ont release sur YouTube, il est mort, on sent Chris. Ouais, ouais. Maintenant, ils l'ont release ce bout-là, justement. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que ça se sous-entendait. Ben, René, c'était-tu un pédo ou non? Ben oui, Chris. Ben oui. La question à tout de moins est légitime. On a au moins le droit de la poser. Oui, on n'avait pas le droit de se poser la question tabarnak, j'avais l'impression genre d'une taverne dans les années 50 avec des impresariots. Est-ce que ça n'a pas de bon sens là? Non, on n'a pas le droit de parler de tout ça, calice, puis voyons, tabarnak. C'est bizarre. Oui, mais ça, c'est l'euroacité. Parce que Céline, c'est notre fierté. C'est la plus belle histoire d'amour. J'ai vu passer sur YouTube, sur Facebook aujourd'hui qui, je pense, a été faire une check avec Bleu Jeans Bleu pendant le show de Bleu Jeans Bleu. Oui, oui. Le monde a dû capoter. C'est Bleu Jeans Bleu, non? qui a été au stand-up pendant le show de Céline. Ah, OK, OK, OK. Je pensais que c'était l'inverse. Ça se peut, ça se peut. OK, non, mais c'est... C'est quand Céline était en check-out en ce moment. Non, je pense qu'ils ont fait ton... Elle est de passage à Montréal parce qu'elle était habillée comme Youppi. Moi, j'ai vu une photo passée. Oui, elle a un manteau de fourrure orange. C'est génial. À l'air de Hilton John, genre. Est-ce une dérape depuis qu'il bu, là? En tout cas, comme là, je peux vivre, ben oui, mais c'est parfait. Peu vivre, ta varnac. Amuse-toi, Esti. Prends des drones qui coûtent cher. Il faut avoir un certain contrôle sur son image parce que, je veux dire, il a piloté beaucoup sa carrière aussi. J'espère parce que là, justement, il n'y en a plus de contrôle puis je ne sais pas si vous avez vu, elle a passé dans une émission sur YouTube, une fille, une blogueuse de mode puis, mon Dieu, elle est complètement cinglée. Ah oui? Oui, et moi, j'ai du respect pour Céline, pour sa carrière, même pour sa personne, mais je trouve sincèrement qu'il y a des questions à se poser. Oui, oui, mais elle a l'air, oui. Elle a l'air complètement perdue. Mais c'est pas, elle est partie de la part de sa coche puis elle chantait tout le temps, genre, mais tu sais, à des moments inoporteurs. Oui, 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 c'est ça. Puis c'est des commentaires un peu, je ne sais pas, une énergie de fille qui n'est pas bien. Oui, oui. Mais tu sais, à cette heure que le doute des baronnets n'est plus là, peut-être qu'elle a commencé à prendre un peu de drogue, là, je ne sais pas. Ben. Je ne sais pas, hein. Peut-être qu'elle a des problèmes mentaux. Comment tu peux rester Tu sais qu'il y a une vie qui va si bien qu'il n'y a pas besoin de drogue, tu sais. Ça, c'est une bonne question. Comment tu fais pour vivre à jeun? Depuis que ma blonde est enceinte, elle ne fume plus puis je suis comme, je ne sais pas comment tu fais. Ben oui. Il y a une vie qui va tellement mal, c'est-à-dire. Elle semble juste m'échapper un peu avec mes petits plombs de hache. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui ne se droguent pas du tout, je suis comme, ça cache de quoi. Oui, il y a des femmes qui doivent fondre. Il doit tuer des femmes à ce tirage. Ça, c'est le plus soft. Oui, il y a quelque chose que... Plus tu fais de la grosse d'oeil, plus que je fais de la vie. Quelqu'un qui a un problème de speed, tu fais comme, au moins c'est clair qu'est-ce qu'il y a ce gars-là. Lui qui n'en fait pas, je suis comme, hé, lui il est dangereux. Je le sens, là. Ben tu sais, il y a du monde qui s'évade dans le sport aussi, c'est le même qui vont chercher leur shit. Absolument. C'est une drogue aussi, justement. Ben oui, c'est parce que tu peux retrouver aussi une sorte de violence dans certains sports. Des fois, ça peut être un des fouloirs. Le sport, ça n'a jamais été quelque chose de très... Non, je n'ai jamais été accroché à ça pendant tout. Ce n'est pas une drogue qui m'a affecté malheureusement. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit non, là. Je ne sais pas. Pourquoi j'aime ça, là? Moi, ça m'a accroché jusqu'à l'âge de 18 ans. Après ça, je suis venu fat. C'est correct. Écoute, on a des vus. Quel sport vous faisiez quand vous étiez jeune? Jeune, j'ai pas mal tout fait les sports. Les sports mainstream ici. Mettons, j'ai joué au soccer, au hockey. Le sport que tu aimais? Le sport que j'ai le plus aimé, c'est ça, c'est plus dans ma début vingtaine. J'ai fait ça pendant 5-6 ans, c'était les arts martiaux. Je fais pas mal de Muay Thai, de kickboxing, de boxe. Un peu de joues, mais plus du Muay Thai. Toi, Vanessa, as-tu fait des sports un peu? J'ai une médaille au tennis. Oh! Oui, c'est bien surprenant, mais j'ai été très sportive. fut tout le temps. Oui, oui. Bien, nous, on vivait dans une forêt. On vivait à Amos. Ça a l'air des maisons en terre cuite. Oui, c'est ça. Pendant que je le dis, je suis comme, OK, les racines autochtones, on y croit finalement. Ma famille avait une terre à Saint-Dominique-du-Rosaire. C'était quand même une demi-heure de char, même pas d'Amos, mais ils montaient dans le bois. puis donc, je faisais beaucoup de skis de fond, de raquettes. J'allais glisser, puis c'est niaiseux, mais c'est du sport quand tu remontes la butte 20 fois d'une journée. J'étais en forme intense, puis là, c'est ça, tout ce qui me reste de ça, c'est les gros mollets. Mais comme j'ai besoin de nommer les choses, j'en ai appelé un, Marie-Hélène, puis l'autre, Tibère. C'est drôle, c'est ça. Tu vois, je serais triste de pouvoir me faire poursuivre pour ça. Ah, man. Ça serait triste en tabarnak. Ça serait vraiment triste. Il y a genre 400 écoutes aussi, puis là-dedans, il y a une poursuite. Nous autres, on a du matériel à poursuite en tabarnak dans tous nos enregistrements passés, là, clairement. Oui. Juste qu'il y a le rape. Il faut jamais devenir mainstream, puis l'on de back. Il faut pas, c'est notre cauchemar, ça, t'as aucune idée. Oui. Il faut pas que personne se présente en politique. Ça n'arrivera probablement pas, puis c'est correct, mais il faut pas que ça arrive, là. Mais avez-vous eu des commentaires négatifs ou du hate sur les réseaux sociaux? Je pense... Une fois, une fois, mais une fois, j'avais décidé de faire un personnage sur tout, un épisode au complet, OK? Puis c'était un... Le personnage en tant que tel, il était super choquant, on s'entend, mais c'est pas ça qui a fait frustrer. La personne a juste fait comme, écoutez, bon, c'était pas malade comme émission, puis je pense que la semaine prochaine, ça peut juste être meilleur. OK. Mais c'était pas cipé, là. C'était ça, l'affaire, mais genre, j'ai un petit épisode, puis moi, j'ai trouvé ça bon, là, pour moi, j'ai trouvé drôle. Mais pas de problème, c'était genre un monsieur de... un baby boomer vraiment raciste, là. Puis... Vraiment raciste, puis vraiment homophobe, puis genre, très arrêté sur ses opinions, tu sais, comme l'image... Oui, oui. L'image vraiment stéréotype d'un baby boomer. Mais tu faisais bien, moi, je trouvais... Moi, j'ai trouvé ça fucking drôle, là. Mais c'était quand même, somme toute, respectueux. Il disait qu'il n'y avait pas une... Ah, lui, c'était... Oui, oui, oui. Mais c'était du deuxième degré aussi, là. Tu sais, on n'est pas raciste et on n'est pas homophobe beau vrai, là. Ben non, ben non. Ah oui, ça, si tu pleures d'être obligé de l'expliquer, en plus, là, c'est des blagues. Ben non, c'est ça, là. Puis on n'a pas eu non plus de gens qui sont arrivés puis faire une joke raciste, mais pas une joke raciste de deuxième degré, là. Tu sais, comme quelqu'un qui arrive genre, ah, c'est vrai, les Noirs. Ben non, ma crée. Non, là, c'est pas vrai, les Noirs. Il n'y a rien de ça, là. Mais non. Mais qui va, là? Y a-t-il encore du monde de même... C'est sûr qu'il y en a. J'imagine. J'imagine qu'ils doivent être plus discrets. Mais en même temps, c'est parce que... Ouais, je sais pas. C'est parce qu'il y en a moi, j'imagine, tu sais, ceux dans Myrtle, ces shit-là, genre, probablement que t'es un feed d'actualité que t'es entouré de monde qui dit ça. Ouais, ils tiennent entre eux. C'est ça. Fait que j'imagine qu'ils doivent se dire que tout le monde est raciste. Ouais. Un peu le principe. Ah, puis ils savent même pas c'est quoi être... Je pense que les vrais racistes savent pas vraiment c'est quoi le racisme. Ouais, ouais. Ils sont juste en réaction face à la peur de l'autre. Ouais, c'est ça. Mais tu sens pas... C'est pas de la haine, c'est de la peur, là. Ouais, c'est ça. C'est ce qui transforme ça en haine parce que ça a l'air moins épais qu'il y a d'avouer que t'as peur. Ben, ça sent nos... Au minimum, ça sent un peu la double ignorance, là. Ça, c'est sûr, là. Tu sais, du monde qui dit des affaires de même. Ouais, ça manque d'éducation. Ben, tu peux pas être comme conscient de ce que tu dis puis dire réellement des choses comme ça, là. Je veux dire, t'as pas assez étudié... Tu sais, t'as pas assez repensé ton affaire, c'est sûr et certain. Ou t'es entouré, justement, de gens qui t'amènent dans le même fossé, là. T'es peut-être des retardés mentaux. Je vous avais-tu conté le titre dans mon autobus, là, qui avait été... Oh, à tous les boys, là, vous êtes gâtés. Moi, je l'ai pas entendu, je veux savoir. Mais il y a genre une petite fille, moi, dans le fond, je chauffe les autobus scolaires, puis là, il y a une petite fille, à un moment donné, il y a un noir qui se promène avec une TV dehors. Ben, comme, « Monsieur, le noir a volé la TV! » Oh, tabarnak! Ah, tabarnak! Là, je suis comme, ben, pourquoi tu dis ça? Ah, mon Dieu! Ben, mon père, il dit que les noirs, c'est toutes des voleurs. Oh, come on! Je fais que tu vois son père. Oh, my God! Explique à un enfant de 5 ans le raciste, comme... Ah oui, puis en quelques minutes, là, je veux dire... Écoute, comment je te dirais ça, ton père? Non, il est déjà fait. Comment? J'espérais que son père soit là, parce que, pour de vrai, j'y aurais dit de faire attention à ce qu'il dit devant ses enfants. Ah, mais c'est fou, ça! Ça aurait été très mal reçu, par exemple. Je m'en coller, ça! Non, non, mais je sais, mais, tu sais, les gens sont bien... Il y a plein de noirs dans mon autobus. Ah oui! Puis elle est tchabot haute! Ben oui! Ah, c'est ça! Mais c'est exactement ça que j'allais dire. Elle est mis dans tes caves pour apprendre ça à tes enfants. Apprends-leur à se fermer à la gueule, à tout de moins, parce que quel service qu'il rend à son enfant? Je veux dire, il a beau penser comme il pense, mais elle, elle va se mettre dans le trouble. C'est parce qu'elle répète ce qu'elle a entendu, puis là, c'est plus que tous les autres ici veulent la battre après l'école. Pour vrai, il y a plusieurs niveaux à ce que tu viens de dire, mais je trouve ça troublant. Elle avait quel âge à peu près? 5-6 ans. Maternelle, première année. T'as barré. C'était elle aussi que cette semaine, elle a crié tout le temps dans mon autobus d'habitude, puis deux jours de temps, je ne l'ai pas entendu. J'étais comme, il y a quoi de bizarre? Puis elle m'a emmenée, elle s'est juste levée puis elle m'a criée, « Monsieur, regardez-moi, je me suis maquillée! » Elle s'était toute beurrée avec des crayons feux, toute la face. C'est pas ta black face! Elle s'est maquillée, elle s'est mis du brun, ses lèvres, elle a fait ses yeux, mais tout avec des crayons feux, ton gars. C'est net! Puis là, je suis comme, « Oh my God! » Puis là, elle sort de l'autobus, la mère est comme, « Qu'est-ce que t'as fait là? » Puis elle regarde sa mère, « J'ai les droits! » « OK! » C'est super d'attitude. Je suis comme, « Yeah boy! » Puis là, à un moment donné, je réalise, il y a une autre petite fille qui était assez avec. Puis à un moment donné, la petite fille, elle sort la tête de même puis elle a rien qu'une petite grosse moustache brune. Dans la mèche, « Oh boy! » Une chance qu'il n'y a pas que je se fasse un petit carré noir. « Je vais te faire la moustache de mon idole! » Papa, il y a plein de posters de même dans le garage. Ça, c'en allait là. Grand-papa, il a cette moustache-là pour vrai dans la vie. Il y avait le grand-père d'un de mes amis, il était bouddhiste. Puis tu sais, la croix gammée vient du bouddhiste. ben oui. Puis lui, il portait des boucles d'oreilles en croix gammée. Puis la première fois, on fait comme, « What the fuck, ton grand-père? » La questionne! C'est genre le gars le plus pésébe au monde slash un SS style. Ben exactement. Mais il faut que tu sois quand même un peu conscient de ce que les gens vont penser du logo. Parce que je veux dire, à part, mettons, les bouddhistes, genre tout le reste du monde vont faire tabarnak et t'es un biste homme-là avec des perles dans le cou. Ben oui. C'est comme si tu apprenais que « nigger » en Asie, ça voulait dire « valeureux », mais Chris, il n'est pas pareil ici. Ben oui, c'est ça. Ah, il faut que je vous en contente une, que je trouve bonne. J'une de mes chums haïtienne qui habite en Abitibi. En fait, je pense qu'elle est carrément née à Amos. Puis, tu sais, c'est juste que, bon, elle a le look haïtienne, mais bon, elle a zéro accent. accent et elle va pour les plaques d'immatriculation pour une nouvelle plaque de char. Puis, ils sortent la plaque et j'exerce, c'est vrai là. Ils sortent la plaque « neg », N-E-G, genre. puis la personne qui lui donne, elle ne se rend pas compte de rien, tu sais, puis ça reste à moi, mais c'est parce qu'en plus, tu sais, des personnes de couleur, il n'y en a pas tant que ça en Abitibi, il fallait que ça tombe sur elle, tu sais. Faut que les policiers savent sur elle. Mais moi, tu sais, puis là, elle vient me voir à Montréal, puis là, on va prendre une marche ensemble, on arrive à son char, puis là, elle a quand même rien dit. Elle a rien dit, mais comme moi, j'ai fait une pisse dessus la première fois que j'ai vu ça, j'ai tellement ri. Je me suis dit, mais tu l'as gardé? C'est donc bien drôle, tu sais. Puis moi, j'imaginais la face de la fille au plaque, tu sais, qui tend sa... Ah oui, il fait un clé. En réalisant que, ah, mais voyons donc comment ça se peut d'en faire dans la main. En tout cas, ça me fait bien rire. Tu sais, on parle de racisme, mais il y a beaucoup de racisme, je trouve... Aléatoire. Oui, mais aussi, par rapport aux gens de région, puis encore dernièrement, je l'ai entendu, je me demande si c'était pas, tout le monde en parle, comme quoi que nous, en région, on n'aime pas ça voir des noirs à TV, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de diversité. C'est à cause des gens de région, ça me fait chier d'entendre ça. Nous, on avait le premier maire noire à Amos, c'est un haïtien, oui. Ulrich Chérubin, qui était comme mon deuxième père, d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a une communauté haïtienne très établie en région, on a des communautés ethniques très différentes, puis je ne comprends vraiment pas que c'est quoi cette mentalité-là. Toutes les études américaines qui viennent mardent. Ça dépend des places. Il y a eu un délai dans ma tête, tu es vraiment en train de dire ça? Mais c'est parce que je pense que... Il faut réchauffer des autobus, toi. Je pense qu'il y a du monde, il y a du monde qui ont des propos racistes, qui ne sont pas nécessairement racistes, mais c'est juste parce qu'ils entendent ça puis ils les répètent, genre. Oui, mais je pense que c'est genre de trucs que tu vas entendre plus en région parce qu'il n'y en a pas alentour. Je ne sais pas comment ce que je veux dire. Peut-être, mais je pense que c'est une forme de racisme envers les gens de région de penser qu'on est raciste. Parce que vraiment, je pense qu'il y a peut-être plus, je vais me faire ailleurs, mais il y a peut-être bien plus de racisme à Québec que dans les régions comme la Bitibi, la Kadib, tout. J'ai l'impression que nous, on ne se pose même pas la question. C'est juste qu'on accueille ces gens-là puis moi, je n'en ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu de racisme en la Bitibi, bien sincèrement. À part quand je travaillais dans une école secondaire puis il y avait quelques étudiants autochtones puis j'avais remarqué que les étudiants autochtones et les étudiants blancs ne se mêlaient pas entre eux. Puis j'avais été les questionner parce que ça me posait question. Puis ce n'était même pas une question de racisme, c'était juste qu'on a l'habitude d'être entre nous. Nous, à côté d'Amos, il y a Picogand. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Picogand, mais c'est les mêmes jeunes qui se retrouvent la fin de semaine dans leur communauté qui se tiennent ensemble. Ce n'était même pas une question de racisme puis en classe, ça fonctionnait très bien. C'est juste que c'était comme ça et j'avais été heureuse de découvrir que ça ne partait pas d'une mauvaise intention. C'est juste comme ça. Il y a des gangs, il y a des gangs. Mais vraiment, du racisme, dans mes partets de famille, moi, je n'en entends pas. C'est bien plus l'inceste. Non, c'est une chose. C'est en Gaspésie. Puis on est allé voir un show de musique, ils appellent ça les mardis spectacles. C'est un petit show gratis puis c'est un show country. Puis entre les deux parties du show, il y a une affaire de danse contemporaine. Wow! C'est tous des gars puis c'est comme, ils disent, on exprime notre masculinité dans les sports. Puis là, c'est toutes des danses par rapport à, ils ont plusieurs sports, le football. Je pense que j'ai vu une annonce. en tout cas. Puis c'est très, c'est très comme, homosexuel, comme démarche puis tout ça. Puis c'est comme dans un show country qui est souvent très... Oui, oui. Ça a l'habitude d'être un peu fermé d'esprit. Il y avait beaucoup de gens avec des drapeaux sudistes. T'es dans un petit village en Gaspésie puis là, c'était comme, tout le monde était comme, ah ben tamarnac. C'est quoi ces astuces de tapettes là? C'est sûr. Puis tout le long qu'il dansait, tout le monde riait d'eux. Puis il y avait un gars qui est un ami à mon ongle qui est sourd et muet. Mais lui, il faisait juste les voir puis lui, il comprenait absolument rien de ce qui se passait. Puis il faisait juste crier, ah! Puis il était là, ah! Puis il criait de même. Il se promenait puis il faisait ça devant le monde. Oui. Devant le spectacle. Lui, ça colle ici. il était comme, check ma gang de fif. Ah! Tabarnac! C'était bien ça là! Vous voulez être fif! Moi, vous montrez-moi! Il commençait à enculer un de ses amis. Il commençait à sucer. Il y a une bonne soirée. Oui, j'étais super balaisé. Ben oui, c'est sûr. Tabarnac! Tu sais que voir, je chanterais de passer tout ça. Le muet qui est avec nous autres qui fait des écœurs devant tout le monde. Mais c'est surtout après, il revient. Il faut faire pareil là. Ben voyons. il revient à côté de toi puis là, tu passes pour pareil. c'est comme tabarnac. Mais tu sais, en même temps, t'es dans la gang qui regarde, fait que t'es comme, bon, OK, au moins, au moins, je me ferais pas haïr parce que j'ai de l'air de penser ça parce que 90% du monde pense ça ici. Je trouve ça cool pareil que des hommes fassent de la danse pour démontrer leur masculinité. Pourquoi pas? Angelo, je dirais, fait de la danse contemporaine. Angelo? Oui! Oui! Il se m'a pas la place pour ça. Pour vrai? Je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Je m'inviterai pour en parler. C'est une réaction de surprise incroyable, mais c'est génial. J'imagine avec ses cannes faire le style move, tu sais, comme l'affaire de breakdance que genre tu passes ta jambe en dessous puis là, tu fais comme l'espèce d'hélicoptère que tu passes à... Je vais le faire, mais... T'es à faire de nez. Ben, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Il fait de la danse contemporaine, pas du breakdance. J'imagine, Angelo qui fait du breakdance, il est sur une canne si il a ses jambes. Ben, il y avait un moment donné, il y avait une vidéo, là, c'était comme bien des gars en bobette, là, pis à un moment donné, ils ont bien des cannes pis tout ça, pis à un moment donné, il y en a juste un, comme il est en bobette sur un skate avec une canne dans la bouche pis il avance, pis... Ah oui, j'ai vu ça. Il cogne sur une espèce de... Il y a une tige de métal pis il cogne sur la tige dessus non-stop pis il regarde le monde, genre comme si t'étais malade mental. Faudrait que les Pic-Bois fassent une reprise de ça. Ah, ça c'est génial. Ben, t'appelles ça comment? Le weird des Pic-Bois? La danse contemporaine des Pic-Bois. Ah, c'est-tu, j'en assoir, il y a le téléton des Pic-Bois. Oui, le téléton, c'est vrai, oui. Le téléton des Pic-Bois? Oui, c'est sûr, ça doit être bon. Il vient-tu vite? Oh, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Ben, tout le monde se pose cette question-là. Son pénis, il est-tu gris pour vrai? Si tu savais le nombre de fois qu'on me l'a demandé. Non, non, je niaisais, je voulais pas le savoir. non, mais ouais, on me l'a demandé. Ok, je pensais s'il venait vite, je suis comme quoi? Non, c'est donc bien précis. Il y a Chuck, non, mais il vient-tu vite? Il est pas vite en tout cas. C'est vrai, je l'aime, Dom. je me suis retrouvée à jouer la groupie de Dom dans Scram 2019. Ah ouais? C'était quand même très drôle, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Je me suis fait demander si son pénis était gris parce qu'on s'est fréquenté un petit nombre de temps. 26, Ouais, je me suis retrouvée. Non, c'est pas cher. En même temps que je le disais, je me posais la question, mais ouais, je me suis retrouvée à jouer sa groupie. Ah ouais? Il y a comme un petit moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, Scram 2019, il y a comme un petit moment de TVA Sport, le Bodum Bodum et voilà, j'étais la fille qui filmait Dom. C'est vraiment drôle. C'est drôle, mais je n'ai pas vu, c'est quoi, c'est une revue de l'année dans le fond, Scram 2019? Ouais, c'est comme... c'est les piles-poils qui font ça. OK. Ouais, il faut que tu le regardes. C'est pas long, c'est 15-20 minutes, je pense. C'est tout des sketchs de 15 secondes, c'est à peu près 13 minutes la totalité de l'oeuvre. Mais si tu veux, c'est là-dedans que tu peux me voir jouer Catherine Dorion, entre autres. Ah ouais? Tu dis Catherine Dorion? Je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Ouais, puis ça, c'est très drôle parce que je ne ressemble pas à Focall et Simon, il est souvent à la dernière minute puis là, tu sais, il m'écrit vite fait puis hey, tu voudrais-tu faire Catherine Dorion? Mais je dis, mais je n'y ressemble pas. Ouais, mais tu sais, on va faire comme le téléroman Catherine, tu ressembles à Sylvie Moreau un peu, ça va être comme un mix entre Sylvie Moreau et Catherine Dorion. Ah, c'est une bonne guerre. J'avais déjà le Cotton White Orange, fait que why not? Mais c'est ça, je suis dans quatre ou cinq sketchs de des... Moi, je n'en reviens pas qu'ils ne m'ont pas demandé d'aller pour le Badoum-Badoum. C'est lui qui l'a fait la première fois. Pour la sous-écoute. Ah oui? Ils ont parlé de... Je ne connais pas l'histoire de ça. Ils ont parlé à sous-écoute, justement, les Picboys ont compté ça d'un gars qui avait monté sur le stage pour faire Badoum-Badoum puis tout ça puis je l'avais eue puis c'était moins du goût dans le fond. Ah, OK. C'est bien drôle parce que, tu vois, moi, avant d'avoir fait ce tournage-là dans Scrum 2019, on a été à Juste pour rire avec la gang du Petit Bonheur cet été puis Dom est venu le faire avec Julien Bernatchez parce que Julien était notre invité puis là, on était devant public fait qu'ils l'ont fait là puis là, j'ai appris ce qu'était le Badoum-Badoum et après ça, bien là, on a fait le tournage. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire à l'origine que c'était plus profond que ça. Je connaissais l'histoire parce que je l'avais entendue à Sous-Écoute puis pour vrai, c'était une des anecdotes que j'avais le plus aimée à Sous-Écoute dans les derniers temps, tu sais, ça fait que je m'en rappelais bien gros puis là, une minute, on est en train d'enregistrer le podcast, on finit d'enregistrer le podcast, on sort avec Alex fumer une cigarette puis là, je parle de ça puis tout ça, blablabla, il dit, ah, ben oui, pas là-dedans, moi, je ne chrume pas la cigarette. Non, pas toi, mais moi, je m'en rappelais. Il faut du crack. Puis là, je parle de l'anecdote puis il fait comme, ben oui, c'est moi, je suis comme, what? Le truc qui m'a marqué dans les dernières semaines, c'est doué. C'est tellement balade, dans la salle, quand je l'ai eu, dans le fond, tout le monde avait hué les gars puis moi, je l'ai eu, puis ils m'avaient fait monter sur ce stage puis le monde, il capotait, c'était tellement, ça hurlait. J'ai compris l'affaire j'ai compris ça, j'ai fait de wow. Puis là, j'ai décidé d'écrire un numéro du mot sur la mort de ma mère. C'est vraiment une bonne idée. Tu fais bien, tu sais bien. C'est pas une bonne idée. Ben oui, pourquoi pas. C'est vraiment une bonne idée. Ben oui. Je peux jouer ta mère. C'est pas prêt encore. Ça va être un sketch. Ça va être un sketch, mais genre, Ben oui, les nouveaux Ben & Gerard, toi. Il en faut-tu encore de l'humour Ben & Gerard? Je les ai vus, il y a un an ou deux, je les avais vu, il y avait une soirée du mot à Varennes, puis il s'était pointé, mais vu qu'il se déplaçait, ils ont fait, ah regarde, on va en faire deux numéros vu qu'on veut rôder du stock. Ah ouais, OK. Il faut un numéro, il s'en va à l'entracte, on revient de l'entracte, il y a encore Ben & Gerard, puis tu sais, on s'en collait dessus de Ben & Gerard un peu. Je les connais pas les gars. Ils sont super drôles. Ben moi, je suis pas femme de sketch, mais ils ont l'air, mais je suis pas femme de sketch. Pour vrai, pour vrai, je vais être franc, ça va l'air genre des pires moments du grand rire bleu live. Non, mais pour vrai, c'est parce que le premier, ils ont l'air super sympathiques, ils sont sûrement très bien, puis genre, j'espère qu'ils entendent pas ça, parce que mon but, c'est pas de le faire de la peine. Mais pour vrai, j'ai détesté ça. Mais ça dépend, non, c'est parce que le premier numéro, c'est deux, était bon, parce que tu sais, admettons, tu te mets un sketch dans une soirée du mot qui, admettons, il y a comme quatre ou cinq spots, genre, c'est le fun, parce que tu sais, ça vient changer le beat un peu, puis tu sais, si tout le monde fait du stand-up, mais là, t'as un à faire plus, t'es comme, OK, en deuxième partie, on a encore Ben et Jarod, puis leur deuxième numéro, était moins bon que le premier en plus. Mais en plus, c'est que tout le monde, t'as comme acquis, c'est encore un. Non, mais c'est pas vrai. Le premier, t'as pas pire. Le premier, t'as pas pire. Moi, je me rappelle d'avoir rire. t'as bon, mais le deuxième, tu sais, à base, par exemple, je te dirais, je suis parti avec une opinion négative quand on dit Ben et Jarod, c'est comme, all right, Ben et Jarod. Ça passe, Ben et Jarod. Je regarde Marcouille comme, tabarnak. Oui, mais le P, il était bon, leur premier numéro, mais là, quand ils sont revenus, c'est comme, Chris, encore Ben et Jarod. Mais là, c'était ça, c'est une soirée de rodage ou show? Ben, ouais, une soirée de rodage. Ben ouais, c'était une soirée, c'était à Varennes, fait qu'elle a fait des soirées de rodage, mais tout le monde fait des 15, pareil, ça fait que, les autres, ils testaient du stock, c'est juste que genre, c'est n'importe qui qui fait deux numéros un après l'autre, c'est comme Chris, on veut en voir plus, c'est ce que moi, ce que je trouve intéressant les soirées d'humour, c'est justement qu'il y a un roulement, puis, oui, Jasmine? Excusez, je travaille finalement. Ah, tu travailles finalement? Ok. Yes! Jasmine, bon travail! On l'applaudit, tabarnak. On l'applaudit. On l'applaudit. On l'applaudit. On l'applaudit. J'allais dire pauvre chouette, elle a une otite, mais dans le sens, elle t'entend pas. Bon, elle gongée le podcast, on finit ça. C'est peut-être une belle semaine, courir. Ah oui, ben oui. Ah peut-être. Ah oui, oui. Ben donc, j'en fais rire. Elle est encore là, tu sais, ça fait quand même un bout tout avec ta blonde. Oui, ça fait 9 ans. Ah, quand même. je pense que t'as à faire rire une couple de fois. Oui, oui, non, mais pour elle, oui. Quand il y a four. Comment? C'est quand je viens. Moi, je tire sur tout ce qui bouge. Non, mais oui, non, c'est ça. C'est comme juste bizarre d'avoir deux fois la même personne, mais ouais. Sinon, ça va sonner quand on est 100 ans, mais c'est vraiment pas ça que je vous dis. Je sais que t'es fan, t'es fan de jeux de mots, genre, pis je me m'en laisse, ça fonctionne-tu main sur scène? Ça dépend dans quel contexte, mais oui, pas mal plus qu'on peut penser, pis il y a un snobisme autour des jeux de mots. Non, mais je sais, mais la question est pertinente. Ça passe pas tout le temps, un jeu de mots, pis ça peut pas être que ça non plus. Moi, c'est parce que j'adore la langue française, je suis une ancienne bibliothécaire, je fais beaucoup de podcasting, fait que souvent, quand t'improvises, c'est ce qui te vient le plus facilement. Les jeux de mots, là, et surtout si tu connais pas les personnes, pis, mais, mais un bon jeu de mots, ça doit être drôle, t'sais, un jeu de mots moyen, t'es tous bien de pas le faire. Sur scène, ça dépend, tu vois, moi, j'avais le numéro où je parlais du fait que j'ai eu le cancer, je commençais pas direct en partant avec le cancer pour comme un peu amener les gens tranquillement dans le sujet, pis je commençais en parlant des plantes, et je commençais toujours en disant, moi, j'ai eu un cadeau, c'est un citronnier, je l'ai appelé John Lemon, pis tout de suite, je pense que c'est... Tu vois, Yann, elle est drôle, pis j'ai même pas très peine de la dire, regarde, c'est drôle. C'est même pas forcé. Je me suis même pas forcée. C'est super absurde, c'est ça qui est drôle. C'est super absurde, John Lemon, mais tu vois, c'est ça, je n'aurais pas fait 12 pendant le numéro, mais commencez là-dessus, je sais pas, je fais une petite note cute. OK, ben là, Jasmine cherchait ses lunettes, mais on est revenus! Oui! On l'a trouvée! On parlait des jeux de mots, mais je sais pas exactement où on était rendus. J'en ai aucune idée, mais je défendais les jeux de mots. Ouais, c'est ça, on parlait de snobisme des jeux de mots, je sais pas d'où ça vient vraiment, parce que, tu sais, François Pérus, c'est ce que je sache, il a fait sa carrière avec ça. Ben ouais, pis c'est pas plus facile de faire des jeux de mots, tu sais, un bon jeu de mots, non. Non, c'est sûr. Je pense que la facilité est plus facile de faire un jeu de mots à partir de la dernière syllabe pis commencer un autre mot avec, mais... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvais jeux de mots, fait que je pense que c'est ça qui fait de la mauvaise réputation au bon jeu de mots, parce que ton jeu... C'est comme la même affaire avec les BS. C'est tout le temps les pires qui font en sorte que ton réputation de maths. Ben exact, passionnément, moi je suis pas tant fan de jeux de mots en général, mais un bon... Tu sais, c'est que j'en fais vraiment un parce que, tu sais, tu ris de la mort d'une personne, t'es une mauvaise personne, tu ris de la mort de plusieurs Chinois pis t'es drôle, tu sais. Et là, je me disais, bon, mais tu sais, il faut quand même que j'en fasse un drôle, vraiment, si j'en fais un, pour pas que ce soit juste gratuit, parce que je voulais pas nécessairement rire de ça, mais un petit défi, tu sais, moi, quand il y a une espèce de fight de jeux de mots sur Internet, je suis là, je suis là! Et c'est ça, moi, j'ai attendu, pis là, j'ai dit, ben, j'aimerais ça me vanter du fait que j'ai pas encore fait de jeux de mots sur le coronavirus, c'est peut-être parce que j'approche la quarantaine. Ah oui. Et moi, ça, c'est mon fun, ça, c'est de jouer sur les codes, pis, tu sais, il y a comme un sous-texte aussi en dessous de ça, en tout cas, bref, ça me fait bien gros rire, là. Mais non, sur stage, je suis plus dans l'anecdote, mais le jeu de mots, elle va souvent arriver, tu sais, même quand j'essaie d'improviser, c'est ça qui va sortir. Ah oui? Oui, c'est malgré moi, je peux pas faire autrement. C'est parce que c'est ça, tu disais que, dans le fond, c'est probablement une des premières, genre, écoute humoristique, c'était pérus, ça? Ben, ça a fait beaucoup partie, t'as parlé des bleu-poudres dans Tau, pis j'étais contente qu'elle t'en parle parce que c'est rare, moi, oui, j'ai beaucoup hérité du style d'humour que j'écoutais plus jeune. Par rapport au jeu de mots, pérus m'a probablement beaucoup inspiré, mais écoute, je vais vraiment faire mon âge, mais moi, j'ai vu sol en chaud. Quoi? T'as avant d'être née en quel année? Sol en chaud. J'ai vu la poudre en chaud? J'ai vu la poudre en chaud. Ah, pour vrai? Oui. Oui, monsieur. Elle était plus jeune, on s'entend. Oui, oui, oui. Elle avait travaillé. C'est la vieille poudre, mais oui, non, je les ai vus en chaud, fait que oui, peut-être que c'est venu de là, mais le côté aussi, tu sais, j'aime beaucoup faire les sketchs avec les piles-poils. Je me rends compte que faire des sketchs humoristiques, j'aime encore plus ça que faire de la scène. Ah oui? Ah oui, pis ça, ça me vient vraiment d'RBO, pis des bleu-poudres, faire des personnages. Il était game en Esti, les bleu-poudres, pareil. Ah, c'était magique. Oui. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Pierre Brassard quand il faisait Raymond Beaudoin. Non. Moi, quelle audace, sérieusement, pis c'était le premier, je pense qu'il a bien fait, ça, d'aller insulter des vedettes dans leur face, mais en faisant ça de manière sympathique et désolte, là. Ils ont même contacté la reine d'Angleterre en se faisant passer pour Jean Chrétien, pis ils l'ont cru. Ils ont passé tous les trucs de sécurité, pis ils ont réussi à parler à la reine en personnage de Jean Chrétien. T'imagines-tu, ta varnac, c'est fou, là? Même pour les standards d'aujourd'hui, c'est même impensable. Sacrément. T'as tout ce démarche-là, pis fais un petit joke de singe, genre, il te pète dans le micro. Il se fait chier pendant trois heures. Hey, salut! God save the queen! C'est drôle, quand même. C'est malade. Je m'en rappelle plus c'est quoi qu'il disait, mais c'était quand même assez cordial. Il n'y avait pas comme déclenché une guerre. Genre, c'est comme... Hey, la plot, comme tabarnak, wow! On se sépare de toi, OK? On n'a plus besoin. On n'aura plus besoin de tes services. Viens, pète! Justement, les services, c'est lesquels? C'est ça qu'on se demandait, moi, pis... Ah non, mais oui. Pis j'ai écouté aussi Taquinon la planète dernièrement. Oui. Pis sérieux, ça a crissement bien vieilli. Oui, hein? Il y a des... Pas tout, 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 là, on va s'entendre, mais la majorité du show, pour vrai, j'ai vraiment passé un bon moment, là. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Ah oui? Oui, oui, oui. Je le conseille aux gens s'ils veulent aller voir ça. YouTube sont pratiquement toutes, là. de ça, pis je m'entende pas, là. Oui. Même avant que je fasse de l'humour, là, quand je faisais des entrevues avec les artistes, j'écoutais tout le temps ça avant d'aller faire des entrevues. Soit RBO, soit Taquinon la planète, les Bleu Poudre, pour me mettre dans un beat un peu plus funny. Oui, oui. Pour vraiment, comme tout de suite, affûter ma répartie, pis mon esprit plus ludique, on va dire ça comme ça. Mais, oui, non, moi, ça m'a formée, pis je trouve ça plate, parce que, justement, on parlait du bye-bye tantôt, pis du sketch sur le comédien qui fait les pubs d'AiW, c'est tellement soft comparé à ce qui s'est fait par rapport à Belgazou, à Kerbeo, pis je... On est rendus farouches en Nice. Cinq heures, ouais, et trop, là. Mais c'est le name drop en particulier, là, mais, tu sais, c'est parce que, genre, en même temps, le bye-bye, c'est juste ça qu'ils font depuis, tu sais, c'est irré du monde. Le sketch, c'est du gole. Oui, c'est ça, mais pourquoi lui, en particulier? Mais il faut aimer l'artiste. Mais oui, mais c'est quoi? Pourquoi combucheriez-tu déjà? Pourquoi, lui, c'est moins grave? C'est plus grave. On devrait les amener en cours, aussi. On aurait s'en call, tu sais, techniquement, mais genre, mais oui, mais Christ, moi, quand je l'ai vu passer, tu sais, je savais que ça... Tu sais, je trouvais pas ça trop intense, mais je savais que ça arrachait un peu, là, tu sais. Mais Christ, que j'aimais ça, là. Mais tu sais, le voir fesser ce dude-là, je suis comme, voyons, c'est le deuxième degré, clairement, comme, voyons, qui c'est qui va fesser ce dude-là? C'est de l'absurde. C'est de l'absurde. C'est quasiment de l'absurde, là, tu sais. C'est ce que je trouve le plus. Comment tu veux pas fesser dessus? On le voit partout. Ben oui, ben oui. Ben oui, le gars fait fucking du cash avec ça, tu sais, O.P., il peut bien prendre une blague. On a une blague au monde. O.P., c'est un honneur, c'est un honneur, là, d'être paradis. C'est ça que j'allais dire, Tu sais, à un moment donné, moi, je suis pas niveau bye-bye, mais quand j'ai fait Catherine Dorion dans l'Anscram 2019, j'ai regardé, parce que j'ai beau pas être payée dans la vie, là, moi, je suis professionnelle. Fait que j'ai passé une journée à écouter Catherine Dorion, à vouloir, tu sais, à tout le moins, j'ai pas la même voix, mais j'essayais d'avoir les mêmes intonations, le même vocabulaire, même si je choisissais pas le texte. Tu te rappelles-tu de quoi ça a l'air, Catherine Dorion, comment elle parle? Ah, pour la fin, mon Dieu. Non, non, mais t'es pas obligée. Non, j'ai même pas de... Mais tu sais, elle parle beaucoup de rester dans son petit carré de sable, puis tu sais, elle parle beaucoup avec des grandes envolées, beaucoup, elle a une voix plus feutrée que la mienne. OK. Puis même dans la posture, tu sais, c'est des détails, c'est des sketchs de 15 secondes, mais moi, juste le fait d'être dans la posture de la personne, je me mets dans sa tête, puis Catherine Dorion, c'est quelqu'un qui avait attiré mon attention comme bien des gens, mais je m'étais pas faite d'opinion vraiment sur ce qu'elle fait et je pense pas qu'on peut avoir une opinion sur quelqu'un, mais sur sa façon d'agir et tout. Puis j'ai écouté son podcast. À un podcast? Oui, à un podcast, Sommes-nous seuls sur Terre ou nous ne sommes pas seuls? En tout cas, quelque chose comme ça, de toute façon, podcast Catherine Dorion sur Google, vous allez trouver. C'est super intéressant. Puis elle a vraiment un contenu, cette femme-là, qui vaut la peine d'être écoutée puis d'être étudiée. Même, je pense qu'elle a une profondeur qui, malheureusement, n'est pas retenue, souvent. Tout le monde s'arrête à crer, ça ne veut pas comme il faut. Oui, c'est ça. Ce serait cool que tu dises tout ça puis finalement, ton sketch, c'était genre toi Catherine Dorion qui se chie dans les mains puis qui lance ça sur les gens. Elle a un contenu incroyable, mais malgré tout, c'est comme ça que je l'ai interpellé. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, mais tu n'es pas loin de la vérité dans le sens que ce n'était pas super flatteur. On ria du fait qu'elle rit de la ministre de la culture qui a fait des vidéos mensongères. J'ai accepté de faire le personnage sans voir le texte puis on comprend que c'est de l'humour. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient prendre ça au premier degré puis qu'on pense vraiment à cette Catherine mais absolument pas. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça l'écoeure un peu. Au final, c'est un des rôles de l'humour aussi, je pense, de rire des gens publics aussi. Ça a toujours été comme ça. De l'actualité à tout de moins. J'ai joué, j'étais agressée par Patrick Bruel dans un des sketchs. OK, je pensais que tu disais dans la vie, je suis comme, tabarne! Tu nous droppes ça là? C'est comme Chris. On voulait des poursuites. All right, grosse coupe, grosse coupe. Patrick Bruel viole du monde. All right, on l'a reçu à 11h de Joe Cabrera. Comme tabarne. De jouer sa victime, en quelque part, je n'étais pas super à l'aise parce que je me dis que c'est que des allégations. Il n'y a rien qui a été prouvé mais en même temps, ça fait partie de l'actualité le fait qu'il y a eu des dénonciations sur lui. Ah OK, je n'étais même pas au courant qui, mais je n'étais pas au courant non plus. OK, je vous l'apprends. Oui, Patrick Bruel, il y a des allégations comme quoi il aurait agressé une certaine personne. C'est quoi les agressions, sur qui, dans quel contexte, on ne sait pas. Mais c'est un fait qu'il y a de plus en plus de dénonciations dans le milieu artistique et il faut en parler. Moi, j'étais bien chum avec Eric Lapointe. Je ne me suis pas gênée pour faire une joke sur le fait qu'il y a des dénonciations sur lui. Ah oui. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas s'il est coupable ou pas de ça. Mais ma job de fille qui fait de l'humour, je pense, de personne qui fait de l'humour, dis-je, c'est de ne pas épargner certains sujets vis-à-vis d'autres. Oui, c'est sûr. Je fais des jokes sur l'actualité, ça fait que c'est sûr. Oui, puis c'est sain aussi que les gens fassent ça, je pense. C'est nécessaire aussi que les gens fassent ça. Oui, puis j'espère qu'il n'y a personne qui va se gêner de faire des jokes sur moi aussi. Non, exactement. Le jour où je vois que j'ai pris la peine de faire des jokes, je ne sais pas assez connu, tu sais, quand tu parles. Ah oui, hein? C'est gros moleste. Bien joué. Oh wow, il rattrape la balle au bon. C'est un tabarnak de temps. C'est drôle de se faire insulter par un chauffeur d'autobus. Ah oui, encore moins. Oh là là. Mais si vous faites pas ça, vous parlez de bye-bye, moi, la joke qui m'a fait le plus rire et qui je trouvais la plus méchante, je ne sais pas, si vous rappelez le sketch des influenceurs? Ah, mais c'est mon sketch préféré. Oh man, est-ce que c'était malade? La fin du sketch, parce que tout le long, c'est genre, c'est des mondes qui se filment dans des endroits. Puis la fin, c'est comme n'oubliez pas que derrière, chaque influenceur, il y a une famille qui a honte. Il y a une famille qui souffre. Il y a une famille qui souffre. Je trouvais ça malade. L'angle est tellement parfait. Ah, c'était méchant. C'est tellement l'angle d'attaque parfait. Il y avait des excellents sketchs. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'adore ça. Il faut vraiment être borné pour juste bâcher sur le bye-bye et il faut que ça plaise à tout le monde. Déjà, en partant, ça veut dire ne pleure à personne. Au final, moi, le sketch sur le lait qui découvre qu'ils ne sont pas dans le guide alimentaire canadien. Ah oui. Un seigneur qui se pitche partout. Ah oui, c'était bon. Tout fêté. Le making-of de ce sketch-là en particulier aussi était drôle. Justement, de les voir comme... Ils se pètent la gueule et ils commencent à rire « Ah non, il faut qu'on la refasse. Je ne suis plus capable. » Ah oui, quel plaisir d'acteur. Ça doit tellement être le fun, ça. Ah oui. Je pense que ça joue pas à ça. Le sketch aussi qu'ils ont fait en une prise en plan continu avec les Chicken Sweat. Oui. C'était cool, ça aussi. Le making-of et tout, que tu les voyais courir. Ça doit être à job aussi parce que c'était quand même complexe. que tout soit bien timé. C'était incroyable. C'est Daniel Grenier qui a réalisé cette partie-là. Ou une partie. Il me semble que oui parce que quand vient le temps de faire des trucs genre un peu visuels comme ça, mettons, même à Juste pour rire, il a travaillé sur plusieurs numéros comme ça. Un moment donné, c'était Pierre-Luc Funk avec je ne sais pas qui. C'était lui qui avait réalisé ça aussi. Même un moment donné, il y avait une affaire à Juste pour rire. Je pense que c'était comme une espèce d'affaire de jonglerie ou je ne sais pas trop, comme une affaire de cirque mais c'était tout filmé. Dans le fond, il était couché à terre sur le stage, il y avait une caméra sur le top puis il faisait des astuces d'affaires genre, tu sais, c'est fucking original. Et Daniel Grenier, il l'avait reçu justement. J'ai hâte de le recevoir à Dubré-Mésorée. Oui, il va le recevoir. Tu le recevoir? Oui, oui. Ah oui, nice. Il va venir nous parler de sa musique. Oui, c'est parfait. C'est nice. On le voit tout le temps dans les affaires d'humour. On ne l'entend jamais parler de sa musique. Oui, c'est cool ça parce que justement les Chickens World, moi, c'est un album que j'ai tellement écouté. mais lui, il y a des albums solo sur Slamdisc qui est quand même une grosse compagnie pour la musique francomane. Tout ça, il est là-dessus. Il y a deux albums, je pense, trois albums solo. Je serais curieux de les entendre parce qu'il a vraiment le sens de la mélodie puis il a sûrement des textes incroyables. C'est vraiment quelqu'un de créateur. Il parle du drummer de Kiss. Pourquoi que le drummer de Kiss se maquille en chou? Il y a des tunes là-dessus qu'il fait sur scène mais isoler une partie de la chanson pour la faire sur scène puis ça dure 15-20 secondes. C'est drôle. C'est les tunes qui me font le plus rire. C'est le vélo tandem. C'est quoi ça? Il dit qu'il a peur des inconnus mais il se ramasse sur un vélo tandem avec un gars qu'il ne connaît pas puis il le suit. Il y a ça de s'en frire mais il est comme là, on est sur le même vélo tandem. Je l'ai vu je pense dans un show à la télé je pense. Moi je l'ai félicité pour une toune qui n'a pas écrite. Je suis gênée. C'était quoi la toune que tu l'as fait? Smart will go on t'as la coche. Non, c'était la toune du bipolaire dans l'album de Chicken Sweat mais je pense que finalement c'est Simon le effecto que l'écrit. Ah oui? Ça va bien, ça va bien. Ça va mal, ça va mal. Ça va bien, ça va mal. Ça va bien, ça va mal. Je pense que on est précieux. C'est de valeur honnêtement que ça soit vu puis que c'était mal filmé parce qu'honnêtement ça devient difficile d'écouter plus qu'un épisode je trouve à cause de la qualité de l'image vu que tu sais je pense qu'aujourd'hui s'il y aurait le même budget qu'il y avait dans le temps la qualité d'image serait pas tant différente vu que les caméras sont vraiment plus avancées mais là vu qu'il n'y avait pas vraiment de budget je pense Pour ça ça me dérange fuck out personnellement. Moi non plus mais pour un épisode de 20 minutes ça me dérange pas mais tu sais genre j'écouterais pas comme parce que je pense j'ai la saison 1 je pense qu'il se plait en 3D mais je serais pas capable d'écouter mettons 5-6 épisodes de suite genre à cause justement de la qualité Je sais pas il y en a une c'était quoi il y a une couple de sketchs que je me rappelle encore de ça genre un moment donné c'est le gars comment tu fais un million avec une cent il s'en va au Depp il est rendu à 15 cents il s'en va au Depp fait une joke au commis pis il dit un drôle le jeune cette joke là ça doit valoir au moins 50 piastres il lui donne genre il lui donne de l'argent genre c'est-tu comme du cas c'est-tu que j'aime 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 j'ai découvert ça par après je sais pas pourquoi j'étais où quand ça a passé j'ai aucune idée mais je passe à côté de ça pis je l'ai découvert par après mais ouais ça fait partie c'est les affaires qui me font le plus rire l'absurde pis je sais pas quand est-ce qu'il sort cet épisode-là vendredi prochain je sais pas quand est-ce qu'il sort l'épisode avec Jean-Thomas Jobin pis je vais peut-être vous donner un c'est cool mais on a reçu Jean-Thomas Jobin au petit bonheur pis pour vrai moi c'est son humour aussi juste son titre de spectacle qui soulève des Cornelius je me rappelle plus c'est quoi le titre exactement c'est soulevé des Cornelius mais c'est tellement niaiseux moi il y a de quoi qu'il va me chercher dans l'humour absurde j'ai de la misère à m'imaginer son duo avec le petit squelette ah oui j'ai pas j'ai pas écouté je sais qu'il est sorti sur Youtube il est drôle à la crise c'est je m'aime apprenons je l'ai écouté son scratch là-dessus un rap ouais ouais un rap au ton c'est très drôle c'est la meilleure joke au monde clairement il y a tellement un regard spécial sur des choses il explique la panique qu'il a eu quand il a mis des nouvelles batteries dedans pis finalement c'était juste parce qu'il manquait de batterie de ce qu'il a eu oh man mais c'est hot qu'il soit capable je pense qu'avec le temps il s'est vraiment amélioré aussi à juste essayer d'expliquer d'arriver à mieux expliquer ses prémisses c'est-à-dire ses setups parce que les setups c'est pas clair pis là pourquoi ça le faisait rire on le comprenait pas vraiment pis on dirait que c'est vraiment comme amélioré sans être trop lucide tout le temps nécessairement c'est vrai c'est peut-être plus accessible moi en tout cas le dernier show je l'ai trouvé super pis c'était vraiment pas tout le numéro avant je te parle il y a longtemps qui me faisait rire de lui mais son show complet était écoeur j'ai vraiment aimé c'est vrai que je l'écoute parce que moi tout ce que j'ai entendu de lui c'est genre dans le temps genre au grand rire bleu ou des shit de même genre le restaurateur ouais pis c'est soit ça ou sinon j'ai entendu sur des podcasts mais sinon à toute la fois que je suis allé dans les soirées du monde c'est jamais arrivé que je le vois pis comme j'aimais pas mettons ce que j'avais vu à la TV quand j'étais jeune j'aurais pas été porté à H. Livier pour son spectacle ouais c'est comme faudrait que je l'essaye c'est comme c'est parce que ouais on le découvrait par le grand rire bleu mais c'est un peu comme essayer de découvrir la musique jazz avec 15 secondes de trompette ben non c'est sûr t'sais t'es comme ah c'est pas agréable cette petite solo on dirait qu'il y a pas de tonalité ou rien genre faut que tu l'écoutes sur un album là t'sais faut que tu l'écoutes au complet surtout pis j'aime beaucoup ta comparaison parce qu'un humoriste qui a un univers un peu propre à lui c'est vrai que dans un gala c'est pas l'idéal pour le découvrir parce que pour être capable d'être au même niveau que l'artiste pis de flyer dans son imaginaire ça prend un certain temps avant de vraiment être confortable pis c'est pour ça que exemple André Sauvé là moi le mettre dans un gala t'sais ok oui il y a un numéro mettons qu'il avait ben poigné d'un gala que c'était Émile Nérigand voilà mais sinon t'sais ces autres numéros que j'ai vus en show je les aurais pas vus d'un gala parce que c'est vraiment t'sais il y a des liens d'ailleurs qui se font pis c'est tellement poussé dans sa réflexion que t'sais tu peux pas juste réfléchir 5 minutes passer à un autre qui fait du stand-up avec des jokes de couple pis t'sais c'est comme non c'est il y a de quoi il y a de quoi il marche pas ouais c'est clair fait que ouais faut que pour Jean-Thomas oui tu vas bien investir tu vas voir son show pis c'est tellement une belle personne pis sérieusement moi j'ai un goût coup de foudre ah ouais non mais c'est vrai c'est un bel homme mais c'est parce que c'est vraiment une belle personne moi j'ai des coups de foudre même amicaux comme ça qu'il y a eu une connexion qui s'est faite que je l'ai vraiment beaucoup aimé sérieusement belle personne ouais 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 on t'envoie l'invitation Jean-Thomas on dirait un call-out de lutteur professionnel au centre belle le 21 mai mon pétail c'est tellement bizarre comme invitation ouais mais sûrement qu'il coûtera pour ça ben oui ben oui Jean-Thomas on va y envoyer j'aimerais ça j'aimerais ça il drop 20 piastres on va y envoyer ça j'aimerais ça l'inviter mais j'ai comme l'impression vu qu'il est tu sais mettons avec ses écoutes pis tout genre j'imagine il doit avoir beaucoup d'invitations pour des podcasts pis j'imagine il doit aller faire ceux qu'il connait tu sais mettons Chuck il le connait ben je pourrais essayer ouais c'est vrai qu'il travaille avec Chuck c'est ça ouais mais je pourrais essayer mais je pense que j'ai l'impression qu'il doit avoir beaucoup d'invitations pour des podcasts parce que là à cause de ses écoutes pis il vous écoute d'après moi il doit commencer à être associé beaucoup à ça mais je pense que je vais essayer pareil j'ai rien à perdre pis de toute façon s'il dit non c'est pas par manque d'intérêt ben non non je sais il doit être super occupé mais non non absolument pour être genre pour honnêtement j'évite quand même pas mal le monde ça arrive souvent de me faire dire non pis jamais j'ai pris ça comme personnel je veux dire je comprends que la personne c'est pas chouqui fait qu'il y a rien de personnel là-dedans oui exactement mais de façon occupée il doit pas être occupé que ça il dit n'importe quoi sur le stage il improvise pendant une heure et demie je me suis poignée avec le père d'une amie il y a pas longtemps millionnaire qui se pogne le cul oh mon dieu c'est tous des millionnaires premièrement il y a un problème dans ta crise de France il y aurait peut-être 10 millionnaires au Québec écoute ce monsieur là il est venu à ma soirée de rodage que je n'ai plus mais bon j'ai animé une soirée de rodage et il a vu je sais pas si vous connaissez Alex Gosselin oui Alex Gosselin qui a un humour assez absurde si on parlait de gentleman il a quand même un humour propre à lui il faut que tu comprennes qui a plus qu'un niveau mettons et dans ça que c'est le numéro il place un malaise sur scène c'est voulu c'est un personnage et le monsieur avec qui je me suis chicanée lui il a pas compris ça pis lui il me dit tu me feras pas croire que c'est des professionnels les humoristes il y en a même un à cette soirée qui a eu un blanc de mémoire pendant 5 minutes pis j'ai dit ouais mais c'était placé c'est un personnage pis écoute on tournait en rond on s'est poigné pendant une demi-heure pis j'ai plu il me dit tu me feras pas croire que ce gars là c'est un professionnel mais c'est ça qu'il fait dans la vie pis il est très drôle je te jure écoute quand quelqu'un comprend ses blagues ça fonctionne bien ben écoute selon le monde quand ils comprennent pas de quoi ils deviennent fâchés souvent dans l'absurde tu sais tu comprends pas l'absurde fait que là t'es comme pourquoi tout le monde rit alentour de moi moi je ris pas parce que je ris pas c'est pas drôle ouais c'est ça mais j'ai entendu ça mais en même temps je me rappelle aussi avec genre moi personnellement les têtes à claques j'ai détesté ça pis ça me faisait chier que ça pogne mais c'est pas parce que je comprenais pas ce qui était drôle c'est parce que je trouvais pas ça drôle fait que ça me faisait chier qu'il y ait du succès vu que moi j'y trouvais pas drôle fait que j'ai déjà pensé à ça pis je me suis dit c'est-tu vraiment parce qu'ils comprennent pas que ça les fait chier pis ça les met en tabarnak parce qu'ils comprennent pas ou c'est parce qu'ils trouvent pas ça drôle pis ils sont comme Chris c'est quoi qui est drôle là-dedans tabarnak ils sont tous cadres mais c'est comme trouver de quoi pas drôle pis dire ce n'est pas drôle universellement les gens sont cons d'aimer ça pis t'sais avoir cette espèce de regard-là sur un produit je m'excuse j'avoue j'avoue j'étais plus jeune aussi à ce moment-là oh oui dans ton cas d'ailleurs dans Scrum 2019 il y en a un sketch sur les têtes à claques ah ouais et il est drôle ah ouais pis c'est ramassé genre ah tu vas voir ok il est bon il est vraiment bon ok j'espère qu'il y a quelqu'un qui met un Willy Waller pis il chie dessus putain ton estu des pluches patates mais c'est comme tu disais ça ma blonde t'sais moi elle me dit des fois elle me montre des affaires elle dit check ça comment c'est drôle pis j'écoute peut-être plus d'humour qu'elle fait que souvent ça va être des affaires comme c'est facile à voir venir ou de quoi de même pis je suis comme ben j'ai pas trouvé ça drôle ben comme toi tu trouves jamais rien de drôle ben c'est pas ça c'est juste que je le vois venir ça me surprend pas pis si ça me surprend pas ça me fera pas rire mais sa réaction je pense c'est juste comme qu'elle a ressenti une certaine humiliation parce que ça m'est arrivé souvent de montrer des affaires qui me faisaient rire qui risent pis que les gens à qui je montrais étaient comme ben je comprends pas tu sais tu le sens l'espèce d'humiliation de comme ah ok tu sais je dis rien je dis rien mais je la sens l'humiliation qui glisse mais c'est pire c'est pire ben tu l'as pas vu venir ouais c'est vrai hein ouais je comprends pas ce qui est drôle c'est comme ben ça se peut qu'il trouve pas ça drôle c'est comme ben mais Chris on le voyait venir en esti là non ah ben ouais y'a du jugement là-dedans en fait c'est une chance qu'elle est enceinte ta blonde parce qu'elle s'en est reptile ça fait combien de temps vous êtes enceinte ça a fait un an au mois de février aussi le 3 ah oui le 3 février nous autres c'est le 18 yeah on te va faire un double date l'année prochaine hey ouais changez vos blondes ouais tu vas voir être un peu slack en plus après avoir accouché ah cool en plus t'es peut-être plus fertile que moi tu vas pouvoir nous faire un bébé moi que ma blonde un beau roux yes ah vive les roux yes pouvoir roux sinon moi je pense qu'on va finir là-dessus vous avez été parodié pour une deuxième fois au petit bonheur avec les petits pirates ouais comment t'as trouvé ça je l'ai même pas écouté encore je l'ai pas écouté je sais je suis un mon ami j'y ai pensé un matin j'ai dit crime il faudrait que je l'écoute merci de me le rappeler ouais mais pour elle c'est fucking drôle j'en doute même pas en plus c'est Marie-Hélène Racine-Lacroix je pense qu'il me qui me personnifie c'est la seule que je connaissais pas en fait c'est une fille adorable qui travaille pour le sac de chip Journal de Montréal très bonne autrice et très bon humoriste d'ailleurs ouais je l'avais invitée sur ma soirée très drôle puis ouais j'ai fait hâte de voir ce qu'ils ont dit et fait c'est drôle c'était vraiment une parodie surtout le premier épisode vous mangez comme un votre marre genre il y a comme un bol de chocolat fondu puis là ils font comme puis là vous mangez du caca c'est vraiment insultant regarde pas ça moi j'ai vu j'étais comme what the fuck non mais pour elle c'était vraiment surtout le premier épisode c'était vraiment vraiment parodie tu sais nous autres je pense que c'était comme juste nous autres qui essaient de faire de quoi puis ça marche pas mais genre eux autres c'est vraiment plus une parodie genre c'est ils sont plus forcés vous autres je pense que vous aviez plus ri du rythme tu sais de la semaine là on est lundi là on est mardi en fait on l'a su quasiment la journée même fait que c'est comme ben regarde on va faire ça c'était très 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 improvisé ouais 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 c'était plus nous autres qui n'est pas capable de fêter dans le format c'est vraiment c'est vraiment l'alcool qui a fait la magie dans cet épisode là pour elle c'est vraiment puis c'est rare là que ça fait ça de l'alcool dans un contexte de même mais là ça a été parfait je sais pas comment il a même improvisé une chanson c'est vrai ça la première fois que je t'ai rencontré j'étais juste comme tabarnak je me sentais comme mal à l'aise j'espère qu'elle a compris que c'était une joke c'est ça que vous vous êtes jamais rencontré tu fais une toune d'amour c'est comme je t'avais même pas vu en photo seulement ben oui parce que dans la chanson tu parlais de mes cheveux bruns puis j'étais blonde à l'époque il y a une affaire de moi clairement je me sens pas spéciale j'étais un peu déçue elle était charmée jusqu'à là ouais c'est ça c'était ah non j'étais chaud t'es fuck up Phil je me faisais des smoothies rhum c'était c'était c'est bon ça des smoothies rhum ah c'est malade je vous le conseille à tous avec un peu de GHB met du GHB dans le blender tu sens que t'es pas champion ah non moi je vous conseille la soirée GHB par exemple je suis allée cette semaine animée par votre grand ami Jeff Denham ben oui et c'était super trop ouais ça m'est ouais ah that's it ah c'est nice bon t'es allée j'étais une couple de fois c'est juste que genre le problème c'est que t'sais je t'avais peut-être 3-4 fois mettons à cette soirée le problème c'est que je me lève le lendemain à 5h30 le matin puis quand j'y allais je me couchais à genre minuit demie à 1h puis t'sais j'ai tendance à boire fait que quand je suis dans un bord je fais pas exception à la règle la brevoire mettons que ça donne soif non c'est ça exact fait que je suis dit ben m'a couché trop tard j'étais vraiment magané le lendemain mais ça me je trouve ça plate j'aimerais ça l'encourager puis je trouve ça nice comme soirée j'espère qu'il n'a pas été froissé c'était excuse je t'ai tellement coupé non 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 c'est pas grave c'est pas grave ben vas-y là je t'ai une niaise super agressif je t'ai une niaise je ris comme un dragon ça me gosse c'est ta plus grande qualité d'ailleurs je vais écrire une nouvelle chanson là dessus ça a l'air qu'il y a un objet sexuel qui a été en forme de dragon en forme de dragon en fonction de ton rire c'était pour moi pas de l'inviter au podcast un moment donné ça serait drôle non oui ben oui moi je suis d'ordre moi je suis d'ordre ben oui c'est sûr quand elle vient d'avoir son truc de dragon tu le serras dans les toilettes la femme de dragon tu sais elle va présenter des objets genre comment tu veux qu'il n'y ait aucune de mes chroniques qui accote ça après genre oublie ça je passe en premier moi pas en deuxième c'est sûr et certain c'est génial c'est sûr ah ben sinon ah ben faites-vous le festipod oui j'ai appris ça hier la programmation est sortie mais j'ai pas j'ai pas choqué vous pouvez aller voir sur la page du petit bonheur ça va être écrit quand et comment c'est deux jours de festival mais ouais on va être là certainement mais Chuck travaille sur le festival je pense festipod je plug mais nous plug pas je dis de la merde je sais même pas c'est quoi non mais fallait que t'envoies ton fallait que t'envoies ta candidature ah c'est ça fallait que j'envoie ma candidature j'ai-tu juste ça à faire moi ben oui Chuck c'est-tu tabarnak alors prendre ton prix pour tes belles boules moi calice moi calice moi en plus j'ai perdu du poids c'est-tu c'est super absurde sens-toi pas mal c'est pas pour insulter personne commence pas à t'excuser toi avec t'as raison c'est à rien de perdre ta brassière je pense ouais je pensais que ça allait être drôle non mais pas c'est juste blessant c'est pas grave désolé non c'est pas grave sinon on va finir là-dessus au moins une question qui a plus de sens qui a une réponse t'as-tu dernièrement un show qui a vraiment mal été genre si j'ai été dans un show qui a vraiment mal été ça peut être malaisant pour toi ou pour quelqu'un que t'as assisté euh écoute dernièrement je suis allée je suis allée voir mon ami Cédieux en show je sais pas si vous connaissez Cédieux l'éveillé c'est un bon ami à moi qui a sa soirée d'ailleurs à Saint-Jean sur le Richelieu je vais aller jouer à Saint-Jean prochainement je suis allée le voir en show à la Maisonnée ça c'est dans la Côte des Neiges et c'était catastrophique le show mais pas à cause des humoristes à cause des filles saoules je pense qu'il n'y a rien qui me tape plus énorme qu'à des filles saoules dans la vie mais c'est à enlever l'envie à quiconque de faire de l'humour dans la vie je pensais que t'allais dire de faire des enfants ah aussi 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 puis d'être attiré par les femmes en règle générale quand j'aurais les sacs mon bébé mécaniste il y en avait trois ou quatre mais tu sais qui font du bruit pour 20 puis c'était la même affaire à GHB aussi c'était les filles saoules qui étaient sur tourner ils ont tendance à crier ouais ben voilà c'est des écleurs ça me gosse j'ai pas de mots pour ça fait que tu sais un show qui va pas bien pour moi c'est un show qui a des filles saoules c'est au point où pour vrai moi si je rencontrais ça partout j'arrêterais de faire de le mot ah oui ça m'énerve profondément tu sais à la limite si vous avez envie de vous saouler faites-le chez vous ou dans un bar où il n'y a pas du mot il va juste plus loin fente ta gueule fais quelque chose c'est tout que tu se capassoiras à tout le monde à quel point tu te sens important ben voilà exactement des gauchos aussi c'est désagréable les filles saoules je sais pas pourquoi ça se démarque particulièrement et pas de la bonne façon le cri est plus trident peut-être il passe mieux et tu l'entends plus c'est pas ils ont tendance à vouloir avoir plus d'attention peut-être dans ces moments-là c'est peut-être un lâcher prise plus peut-être qu'ils se gardent plus civilisés puis là genre c'est comme on s'en coller si on est juste entre gang si on peut faire ce qu'on veut ben je pense que t'as peut-être une pression de plus d'être plus civilisé pour une fille t'sais un gars s'il est con on dirait que c'est moins grave genre je sais pas ce que je veux dire ouais ouais ben je sais pas ben je pense comme toi moi les filles devraient peut-être plus rester à la maison aïe on va finir là-dessus je pense ça c'est tellement c'est dit bon ben bonne semaine tout le monde on finit là-dessus restez chez vous les plots non 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 c'est pas vrai continuer tabarne qu'est-ce que tu rajoutais ça c'est génial j'ai rien à rajouter je suis tellement d'accord on peut elle me met elle est mis ça on peut finir là-dessus si vous voulez vous avez pas l'accepter ben non ben non je suis mal d'accord ok on finit là-dessus c'est des choses à plugger qui s'en revient des affaires à plugger ben il y a un show à Saint-Jean mais je sais pas vous dites ça ça sort quand ça c'est vendredi cette semaine troisième jeudi de mars je suis en show à Saint-Jean sinon ben vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux d'ordinaire je l'annonce quand je suis en show puis ça arrive que j'oublie mais en tout cas sur Twitter Instagram à commercial la sorteuse Facebook Vanessa Chandonnet puis voilà des fois à VTL en reprise oh yeah merci de l'invitation ben merci à tous les deux c'est tout le temps bon j'ai toujours du plaisir ben oui c'est tout le temps cool ben mes podcasts du premier arrêt puis le bootleg podcast show on a deux épisodes à ce soir de sortie du bootleg ouais ouais nice nice ben c'est ça t'as-tu des bands que tu veux plugger que t'avais sur ton truc si tu veux mettons teaser le monde à écouter ton ah ben c'est le crew que le Jax c'est un groupe de Sherbrooke ça fait 10 ans que ça roule ben ouais 10 ans ouais 10 ans ciao ils font la première partie de Swarm Out ciao prochainement c'est quand même un cool show ils font la première partie de Swarm Out ah ouais ça va être quand même un gros show pour eux aussi bonne chance les gars yes bonne chance ciao baby ciao baby ciao baby ciao baby ciao 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 Sous-titrage FR ?